Moi, j'ai des moments de douleur extrême sur mes projets où je me dis « mais c'est beau, mais c'est tellement dur » que heureusement que j'ai ce truc d'émerveillement constant à me dire « waouh, waouh, toujours quoi ». J'ai des souvenirs où je me dis « mais en fait, la nature est là, elle est partout, elle nous entoure ». Comme j'ai eu sur le lac Baïkal où des ourcs sont là, des loups qui font le tour de ta cabane toutes les nuits. Et la vie sauvage, elle est là, même si on a essayé de la tuer partout dans le monde. Allez voir la vie, allez voir dehors, dormez dehors, prenez une petite tente, ça coûte 50 balles une tente. Et allez dehors, vous allez voir, vous allez entendre des bruits, des craquements, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des trucs dangereux dehors. Les gens, ils me disent « mais tu n'as pas peur ? ». Si, j'ai peur, mais toute ma vie, j'ai eu peur. J'ai plus peur de prendre un rond-point avec 500 voitures qui arrivent en même temps que moi que d'être dans le désert d'Atacama parfois. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci ! Ancien coureur cycliste, Steven Le Yarik a quitté la compétition pour faire sa propre trace, bien à lui, à travers le monde. Sensible au changement climatique, il s'est lancé le défi 666, 6 déserts sur 6 continents pendant 6 mois. Que se passe-t-il dans nos corps en cas de chaleur, de froid ou de sécheresse extrême ? Et comment s'adapte-t-il ? Lors de cet enregistrement, mi-décembre, il venait de boucler la troisième étape de son projet épique, le désert d'Atacama, le plus aride au monde. Plus de 4000 km, 40 000 m de dénivelé positif, pour sensibiliser au réchauffement climatique, à la force des mollets et au mental. Et grâce à Steven, on va voir qu'un mental en acier trempé n'est pas incompatible avec la sensibilité et une belle capacité à s'émerveiller. Entre courage, résilience et audace, un beau message pour commencer l'année. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneurs passionnés, campeurs chevronnés ou voyageurs intrépides, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Steven Loyaric. Salut. Comme avec tous les invités, j'ai commencé par te demander ce que tu peux te présenter. Steven Loyaric, j'ai 37 ans. Je suis aventurier professionnel, donc je partage mes aventures sur les réseaux sociaux, dans des documentaires, sur des écrits, en vidéo, en photo. Et puis j'essaie de transmettre au plus grand nombre l'envie de s'aventurer et de s'engager pour déjà le bonheur individuel. Parce que sans bonheur individuel, il n'y a pas de bonheur collectif. Et puis après, tout ce qui s'en suit, des valeurs qui vont un peu plus loin sur la planète, sur l'environnement et puis sur le bien-être un peu global, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, j'avais trouvé ça un très beau parcours. D'ailleurs, voilà, normalement, je t'avais dit, je ne devais plus enregistrer du tout cette année. Et je suis peut-être un peu comme toi de ce côté-là. Quand quelque chose me touche, il faut que je fonce. Et donc, voilà, moi, ce qui a piqué ma curiosité, c'est ce parcours, évidemment, 666 qui m'est passé sous les yeux. Je me suis dit que c'était vraiment top. Et puis après, j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière. Je me dis, ah oui, quand même, il y a un CV, là. Il y a un cursus intéressant. Et surtout, une approche dont tu viens un peu de toucher un mot qui est vraiment sympa. J'ai vu aussi quelque part que tu envisageais une aventure avec des chameaux un jour. Justement, ça m'a fait rire parce que je suis en train d'éditer un épisode où on parle justement presque uniquement de chameaux. Donc, c'est vrai, ça t'intéresse, les chameaux ? Oui, en fait, moi, j'ai un amour vraiment particulier pour les déserts, pour les univers un peu hostiles. Et ça fait partie des animaux qui arrivent, en tous les cas, qui ont souvent survécu mieux que beaucoup d'autres animaux à ces univers vraiment difficiles, à la chaleur. Et j'ai un amour profond pour notamment le Maghreb, mais notamment le Maroc, où j'ai traversé le Sahara en 2017 quand je fais Paris-Dakar à vélo. Et voilà, j'ai eu beaucoup de, on va dire, de chameaux sur ma route, qu'ils soient vivants ou morts. Et en fait, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit, j'aimerais, en fait, ça peut être le seul animal qui pourrait m'aider à faire une grosse traversée du Sahara ou en tous les cas, d'un désert à pied là-bas. Et en fait, tous les Marocains m'ont dit, ne fais surtout pas ça, ça a un caractère bien pire que des humains et tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ça fait partie des choses. Si j'ai une famille un jour, je pense que ça fera partie peut-être du chemin. On verra. Ok. Je vais peut-être commencer par un truc que je n'ai pas encore vu ou entendu, c'est ton tatouage. Tu as un tatouage sur le bras. En général, on se tatoue des trucs qui comptent quand même pas mal pour soi. Donc, je me dis, si on commençait par là, qu'est-ce que tu t'es tatoué sur le bras et pourquoi ? J'ai les deux bras tatoués. En fait, quand je change de vie en 2016, on va dire, après les Jeux Olympiques de Rio 2016-2017, je vais au Népal, je passe 120 jours là-bas. Je voulais rentrer au monastère pour changer de vie, changer de manière de réfléchir. Mais en réalité, profondément, je voulais disparaître de ce monde. Clairement, je voulais sortir de ce monde qui ne me convenait pas, qui est, je parle du capitalisme en source large. Je parle juste de performance, de réussite, de bonheur, d'argent. C'est quoi l'objectif dans la vie ? Si c'est uniquement faire des résultats, parce que j'étais athlète de haut niveau pendant longtemps. Et voilà. Mais en fait, ces tatouages, c'est... Il y a plusieurs choses. Il y a un bras, en fait, qui est... Il y a un bras pour faire et un bras pour rêver, en fait. Et ça, c'est les rêves. Donc là, j'ai une traversée... Je ne sais pas si on voit ici, mais là, j'ai traversé de l'Himalaya. Là, j'ai toute la trace de l'Himalaya d'Est en Ouest, en fait, ici. Ah, ouais, ouais, ouais. Et voilà, ça, c'est tout. C'est la vraie, vraie trace de ma traversée de l'Himalaya. Ah, c'est la vraie trace, oui. Et au-dessus, il y a une... Ouais, il y a marqué Great Himalaya Trail. Et là, j'ai les montagnes que j'ai déjà... Que j'ai déjà grimpées. Et là, il y a marqué Dare to Dream. Et voilà. Donc, tous les sommets que je grimpe, je les mets sur ce bras-là. Et là, il y a marqué Leave, au bout de ce... Au bout de cette trace. Et là, il y a marqué Namaste, en Népalais. Et voilà. Et là, j'ai une plume, en fait, pour écrire. Parce que c'est la plume pour voler, m'élever. Et la plume pour écrire. Parce que j'écris 300 pages sur ma vie. Et ouais, j'ai beaucoup été aidé par ça, par l'écriture, par ce voyage aussi. Et par cette envie de transmettre, en fait. Écrire, ça m'a permis de transmettre à moi, déjà. Et puis après, aux autres. Pour synthétiser ce qu'avaient été les... Un peu plus de 30 premières années de ma vie. Et voilà. Et ça me permet aujourd'hui de me dire... J'ai un peu de recul sur ce que je suis. Sur ce que j'ai fait et sur ce que j'ai envie de faire, donc. Il est sorti, ce livre ? Jamais. Jamais. Non. J'ai gardé. J'ai tout gardé. C'est sur mon ordi. C'est... Voilà. Mais... C'est pas encore... En fait, c'est... Je pense que... Je pense que... Peut-être que ça peut être dans 5 ans. Dans... Je sais pas. En fait, j'ai toujours l'impression d'avoir cette espèce de profond syndrome de l'imposteur. Et je me dis à chaque fois... Pourtant, j'ai quand même... Des fois, je me dis, ah, t'as fait quand même 2-3 trucs. Je me dis toujours, t'en as pas encore fait pour avoir un gros livre publié. Et du coup, des fois, je me dis, mais... Il y a quand même un gars qui a traversé sa rue et qui a déjà publié 12 livres. Et moi, j'ai traversé 2-3 trucs et j'en ai publié un, tu vois. Mais ce livre-là, en fait, c'est le livre qui sera un peu la synthèse de plein de choses. Et je pense que j'étais pas prêt et j'avais pas assez de recul sur ce que j'étais pour pouvoir l'écrire. Et je veux qu'il soit puissant et intense. En tout cas, le titre que tu lui as choisi est déjà très intense. Puisque si je me souviens bien, c'est le jour où j'ai décidé d'être heureux. C'est ça ? Ouais, cool. C'est tout un programme. Bah voilà, ça va être un peu notre fil rouge. C'est cette quête du bonheur, de ce que c'est. De notre humanité aussi. Je crois que c'est un terme qui importe beaucoup pour toi. Donc, on va un peu aller nager dans tout ça. Ou plutôt pédaler. Ton moteur, donc, tu disais que de toute façon, dans tout ce que tu fais, c'est la découverte. Mais donc, tu as découvert le vélo quand tu avais 5 ans, en fait. On va faire un peu ton parcours pour expliquer justement pourquoi tu fais toujours du vélo. Mais que ça vient d'un parcours vraiment beaucoup plus professionnel qui a commencé vraiment hyper jeune. C'est ta vie, le vélo. Ouais, j'ai commencé le vélo. J'étais tout petit. Mon papa m'a lancé dans une descente juste à côté de cette maison. D'ailleurs, quand j'étais petit, c'est la maison de ma maman, en fait. Et dans cette maison, j'ai vécu très longtemps. Et il y avait une petite descente derrière. Mon père m'a lancé dans cette descente. Je suis tombé peut-être une dizaine de fois avant de réussir à faire du vélo sans roulette. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais arrêté de faire du vélo. Sauf un tout petit peu après ma carrière. Mais c'est vraiment le vélo qui m'a guidé, qui m'a amené plus loin que ce que j'étais. Qui m'a amené plus loin que cette banlieue parisienne 93 qui n'était pas forcément un département très bankable à l'époque. Et ça ne l'est toujours pas. J'avais des problèmes ensuite à l'école. J'avais des problèmes dans mon évolution, dans ma construction. Et le vélo a toujours été ce fil rouge de ma bulle d'air, en fait. Et la bulle d'air qui s'agrandissait. Parce qu'au début, je changeais de ville, après de département, après de région, après de pays. Quand j'ai pu atteindre des niveaux un peu importants dans ma carrière vélo. Parce que j'ai commencé le vélo en compétition, j'avais 5 ans. Et ensuite, j'ai fait la sport étude quand j'avais 16 ans, jusqu'au niveau élite. Où là, j'en ai fait mon métier. J'ai été payé pour faire du vélo. Et surtout, j'ai été payé pour faire des courses. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, tout a un peu changé dans ma tête. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas fait pour ça. Peut-être pas fait pour être un champion. Peut-être pas fait pour être un winner. Peut-être pas fait pour être un gars qui était juste là pour gagner des courses et pas grand-chose d'autre. Et j'avais besoin d'autres choses que je n'ai pas trouvées. Je n'ai pas réussi peut-être à le trouver. Ou ce n'était pas forcément l'époque dans laquelle il fallait le faire. Tu disais que ce n'est pas toujours facile quand tu as quelqu'un qui te hurle dans l'oreillette et que tu es sensible. Ultra sensible, oui. Un peu trop sensible. Mais tout le monde est sensible. Je pense que tout le monde a une sensibilité. Mais je ne sais pas, je n'avais peut-être pas forcément super confiance en moi. Et quand tu as quelqu'un qui te dit, c'est qui le gros cul que je vois à l'arrière du peloton ? En fait, une fois, c'est drôle. 50 fois, c'est un peu moins drôle. Et puis, quand ça se répète, ce n'était pas la question du gros cul ou pas gros cul. Mais en fait, il y avait un vrai problème. Enfin, il y avait plusieurs problèmes. Mais sur le poids notamment, où c'était maladif pour moi. Comme beaucoup, beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont des vrais problèmes avec le frigo, quoi. Qui passent leur temps à ouvrir le frigo, le fermer. Il n'y a pas grand-chose de plus qu'il y a 10 minutes. Et j'étais malade de poids. Et en fait, quand tu as tes coéquipiers qui te regardent l'hiver, tu as vraiment fait attention à ce que tu mangeais. Très, très, très attention même. Et qu'ils disent, tu as un peu grossi, etc. Enfin, c'était ça tous les jours. Et quand tu as ça dans l'oreillette. Quand tu t'es entraîné et qu'on te fait des reproches absolus sur, ouais, je pense que tu fais n'importe quoi. J'avais du mal à me remettre en question. Parce que j'avais l'impression que je mettais toutes les chances de mon côté. Et c'était très dur à accepter. Peut-être que je ne supporte pas la critique. Mais là, c'était assez profond. Quand on base toute sa vie sur sa passion. Et que tout s'écroule parce qu'il y a un pauvre connard qui n'a aucune sensibilité. On m'a déjà fait remonter dans ma chambre parce que j'étais mal rasé, par exemple, quand j'étais coureur. Plein de trucs qui, aujourd'hui, sont un peu à la mode. Mais c'était très militarisé, quoi. C'est comme ça, hein. Il faut l'accepter. Mais ce n'était pas du tout mon caractère. Et aujourd'hui, je m'exprime un peu mieux sans avoir toutes ces contraintes. Et en étant libre. Et je me rends compte que beaucoup de ces gens-là qui me critiquaient, en fait, n'ont jamais évolué. Donc, je ne sais pas si c'était la clé. Peut-être qu'ils sont heureux. Mais je n'ai pas l'impression. Donc, voilà. Moi, je suis content de ce que je fais. Je suis fier de moi. Et c'est la vie. Chacun sa sensibilité, son parcours, ses envies. Et je n'ai pas envie de les convaincre que je suis un mec super. Je m'en fous, en fait. C'est la meilleure manière de faire, effectivement. Donc, oui. Un parcours pro, c'est intéressant, ce que tu dis. Sur, voilà, la pression. Tu disais la pression de la réussite, du résultat aussi. En disant, bon, tu fais une victoire. On te fait comprendre que c'est que le début. Que ce n'est pas... Il va falloir enfiler des perles, je pense, avait dit ton coach. Et tu t'es dit, oh purée. On n'a même pas le temps de célébrer. Et puis, voilà. Et tu t'es dit, mais c'est peut-être pas... Voilà. C'est vrai que parfois, quand on arrive au sommet, on se dit, mais ça n'avait peut-être pas la peine. Ou c'est peut-être pas ce que je cherche. Ou moi, je ne sais pas. Quand à 5 ans, tu as pédalé sur ton petit vélo, c'était une impression de liberté. Puis là, tu t'es retrouvé plutôt avec un sac à dos plein de contraintes. Liberté, c'est un moqué important pour toi. Moi, qui est essentiel. Et c'est maladif. Parce que quand on essaie de m'enfermer, je vais encore plus loin. Et quand on essaie de m'interdire, j'ai encore plus envie de le faire. Et surtout, j'ai besoin... Ce n'est pas forcément d'avoir des absolus devant moi. Évidemment, je suis passionné par les déserts. Je suis passionné par des montagnes qui sont un tout petit peu plus grandes que moi. Puisque quand on traverse l'Himalaya, tout ce qui est autour de nous fait entre 7000 et 8000 mètres. Mais ce que j'aime profondément, c'est de me dire qu'on est tout petit. Qu'on est tout petit et qu'on peut faire des grandes choses avec ses deux bras, ses deux jambes. Et d'avancer toujours. Donc oui, cette liberté, c'est de me dire qu'on peut avancer, qu'on soit ensemble, qu'on soit tout seul. Mais on a la possibilité de tout faire, en fait, dans la vie. Et ce n'est pas facile. Parce qu'on nous met plein de contraintes. Donc, on se doit d'avoir un bon travail, d'avoir un bon job. Après, d'avoir telle voiture, d'avoir des enfants et puis d'avoir tel truc et de rentrer dans des cases. Et moi, en fait, je n'en veux pas de ces cases. Je créerai les cases que j'ai envie de mettre ou je créerai l'envie qui me mènera aux choses. Parce que je rêve de plein de choses. Je rêve d'une famille, etc. Mais j'ai envie d'être libre, en fait. Même si j'ai une famille, je serai libre d'une autre manière. Mais je serai libre et je ne supporte pas les gens qui me disent « Oui, mais je suis obligé, en fait. » « Oui, mais moi, je suis obligé. » « Oui, mais moi, tu ne peux pas comprendre. » J'ai été comme ça, en fait. Et aujourd'hui, j'ai du mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Quand les gens me disent « Mais tu ne peux pas comprendre. » Parce que j'ai été cette personne. Et des fois, je le dis parce que je m'enferme aussi. Des fois, par exemple, dans mes projets, ce projet 666, je me suis engagé vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis du monde qui m'entoure à faire ce projet. Et je suis enfermé dans ce truc de « Tu dois le faire, quoi. » Et avant ce projet, par exemple, le projet Atacama, j'ai eu très peur parce que je n'étais pas motivé. J'avais peur. J'avais peur de ce projet. J'avais peur de moi. Est-ce que j'étais prêt ? Est-ce que je n'étais pas prêt ? Et là, je me suis enfermé dans ma bulle à me dire « Ça va être dur. » Et il va falloir être fort. Et tout le projet, les gens ne peuvent pas comprendre exactement la souffrance que je peux avoir. Donc, j'essaie de leur transmettre des fragments de ça. Des fragments aussi de liberté, des fragments de plein de choses que je peux ressentir. Mais la bulle de souffrance, c'était ça qui était dur quand j'étais athlète. Ça, c'est une espèce de liberté. Mais on est tellement enfermé parce que c'est très dur. Mais comme dans une dépression, en fait. On a l'impression d'être tellement dans une bulle de quelque chose qui nous enferme dans nous-mêmes, en fait, que personne ne peut comprendre. Et la souffrance physique, c'est un peu la même chose. Donc, je l'exprime des fois. Je pleure, je craque, je ris. Voilà. Tout est un peu trop chez moi, certainement. Mais j'essaie de le donner parce qu'il y a plein de gens qui gardent des pleurs, des rires, des trucs parce qu'on leur a interdit ou ils se sont interdits de craquer. Et je pense qu'on a le droit de craquer. Et puis, ça fait avancer parfois. Oui, je m'assure des partages de ce côté-là sur les réseaux sociaux, évidemment. Ça fait que ça résonne beaucoup plus, effectivement, avec pas mal de monde que la personne invincible qui, en fait, n'existe pas. Et donc, tu disais... Enfin, tu partages énormément, effectivement. Tu aimes ces partages. Parfois, tu es accompagné. Je me souviens d'une arrivée à Dakar qui était vraiment incroyablement festive où il y a même des gens qui parcourent des centaines de bornes avec toi. C'est des beaux moments. Et alors, ça m'a marquée quand j'ai préparé l'épisode. J'étais sur mon smartphone. J'étais sur YouTube. Je regardais toi. Et en dessous, il y avait quelqu'un d'atteint de la maladie de Charcot mais qui continue à composer de la musique. Et je sais que... Bon, parce qu'on parlait que tout le monde peut le faire. Bon, il y a certains qui, effectivement, ont certains. Mais j'ai aimé cette superposition d'images parce que je sais que t'as eu des messages très touchants de gens malades qui ont dit que le rêve que tu leur apportais les a vraiment aidés. Tu peux nous raconter une histoire ou l'autre qui t'a touchée comme ça. Parce qu'il y en a des belles. Non, j'ai eu des... Là, encore récemment, j'ai eu des centaines et des centaines de messages et des choses. Encore hier soir, il y a un garçon qui m'a envoyé un message pour me dire mais je traverse cette période, en fait. Et c'est mignon, je traverse cette période puisque cette période, on n'est pas très bien. Des fois, c'est cent fois dans l'année ou des fois, mille fois dans l'année ou dans la vie. Et au tout début, je suis tombé accro à cette transmission puisque la première fois que je passe du temps dans l'Himalaya, au fur et à mesure des jours, en fait, je ne me rendais pas vraiment compte mais mon visage s'illuminait, s'éclairait et du coup, on devient solaire, très solaire. Et à un point où on ne se rend pas compte mais on transmet des choses tellement belles, tellement fortes que ça touche des gens et des gens très profondément. Et il y avait notamment une dame pendant un temps qui m'envoyait des messages qui me disait « t'es sans doute en train de nous sauver la vie » parce qu'avec mon mari, on traverse une période difficile, son mari était très malade et c'était une phase terminale de cancer. Et j'ai eu ça beaucoup autour de moi et cette histoire m'a marqué parce que j'avais l'impression de mettre un petit peu de lumière ou un petit peu de sourire ou un petit peu de quelque chose de bien, en tout cas de positif dans la vie de ce couple, dans la vie de cette personne. Et voilà, et ça c'est... si je change la vie ou le quotidien ou même une heure de la vie d'une personne, je trouve ça gigantesque, juste, évidemment, les aventures sont engagées, sont fortes, sont puissantes et je m'engage profondément physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, mais c'est fou en fait. Ça, j'ai pas l'impression que c'est du talent, j'ai pas l'impression que je crée quelque chose de fort, mais je fais bouger des lignes et toucher une personne pour moi, c'est gagner en fait. C'est pour ça que je dis que je gagne toujours contrairement à avant. Avant, je passais la ligne d'arrivée, j'étais jugé sur mon résultat et en fait, j'étais un mec exceptionnel si je gagnais la course et je faisais 70e, j'étais une merde quoi. Et là, je suis un mec super à chaque fois parce que même quand je craque, il y a toujours une personne qui va me dire putain mec, c'est fou parce que ce matin, j'ai pensé à toi, je t'ai pas bien et je me suis dit putain lui, ça doit être pire quoi. Et en fait, c'est tellement bien ce truc de ah mais lui, de toute façon, lui c'est pire. Et il y a plein de gens, par exemple, quand j'ai des rendez-vous et les gens habitent au 3ème ou 4ème étage, je prends l'ascenseur. Mais t'as pas pris les escaliers ? Ben non, parce que j'avais mon vélo et tout ça. Ouais mais t'as traversé l'Himalaya et des fois, je suis explosé et ils comprennent pas pourquoi je prends l'escalier mais t'es pas venu en vélo mais t'habites à 30 km. Ouais mais pour toi, c'est rien. Ouais mais quand je suis mort, je suis mort en fait, je suis comme vous les amis. Donc des fois, c'est drôle, c'est très drôle ce truc de ah il y a Superman qui vient mais attends, le gars il prend l'ascenseur comme nous quoi. Bref. Ouais c'est marrant. Et c'est beau ces moments où on dit tiens je suis partie pour vivre mon rêve et puis je me rends compte que je porte les rêves de plein de gens et que c'est devenu plus grand que moi. Je trouve que c'est des beaux moments en aventure et ça étonne beaucoup de gens qui partent pour faire leur truc et puis qu'ils disent ben mince mon truc c'est devenu un autre truc quoi. C'est devenu grand. Ça c'est génial. Ouais. Il y a ça aussi. C'est ce truc de non mais moi les réseaux, j'en ai plein comme ça. J'en ai eu énormément. Ouais non mais moi j'ai créé parce que sur mes j'organise des épreuves qui s'appelle Gravelman et j'oblige les gens à partager sur leurs réseaux sociaux ou en tous les cas sur un Whatsapp ou à partager leur aventure. Non non mais moi c'est pas mon truc. Moi j'ai passé l'âge. Puis en fait ils se rendent compte qu'ils vont toucher leur arrière petite cousine ou leur nièce. Ah mais ah mais tonton je suis trop fier de toi. Ah bon ? T'es fier de moi parce que j'ai fait 350 kilomètres ? Ben ouais franchement je pensais jamais que tu serais capable. Et le gars continue. et où la fille continue à transmer des choses et ainsi de suite. Et en fait ça crée un fil infini de gens qui font juste le bien. Parce que quand tu transmets des moments difficiles ou j'ai réussi à faire ci j'ai réussi à faire ça comme moi c'est un peu plus extrême des fois mais j'ai traversé des journées très difficiles encore en Atakama mais aussi dans d'autres projets et ce truc de je suis arrivé au bout de ma journée même si c'était pas forcément le kilométrage que je voulais faire mais je suis arrivé au bout de ma journée et les amis c'était très dur mais je l'ai fait quoi. Et les gens le font en fait. Ils sont arrivés au bout de leur journée ou au bout de leur truc ou au bout de leur 5 kilomètres à pied de marche et ils se mettent juste en action parce qu'ils disent attends les gars ils se tapent 10 heures de vélo par jour si j'arrive pas à faire 5 kilomètres en marche franchement je suis zéro quoi. Et les gens vont marcher 2 bornes 5 bornes 10 bornes après ils se mettent à courir après ils se mettent à faire du vélo et après ils me rendent des comptes mais tu sais que grâce à toi j'ai fait mon premier 70 kilomètres à vélo et moi je rigole parce que je dis mais c'est génial en fait. Ouais c'est top. Donc voilà c'est un fil positif en fait. C'est vrai qu'il est arrivé il y a des gens qui me touchent beaucoup l'Ironman tu sais que c'est une discipline pas facile donc en plus on l'a fait en binôme en divalide là c'est waouh et donc j'ai un ami qui fait ça avec son frère Théophile Valentin je te dis bonjour et enfin c'est dingue quoi et il a dit effectivement qu'il passait une fois il s'entraînait avec son frère au Bornalake et un mec qui l'a vu il était là en train de se dire enfin qui se disait depuis longtemps j'en vais me remettre au jogging et puis qui l'a vu passer qui s'est dit ah gloups bon bah ok j'ai plus d'excuses quelque part ouais c'est vrai que c'est puissant tout ce que vous faites comme ça j'adorais faire ça après une fois j'ai guidé un malvoyant sur une épreuve sur un raid et c'était incroyable parce que c'était le plus motivé on était une équipe de 3 ou 4 je sais plus mais et c'était gigantesque parce qu'on devait le guider en natation on devait le guider à vélo on devait le guider à pied et lui c'était le plus énervé quoi à un moment oh allez motivez-vous et tout tu pèses 80 kilos on est en train de te piloter si j'accélère on va tomber et plusieurs fois il m'a renvoyé des messages bon quand est-ce qu'on fait un air and man ensemble quand est-ce qu'on fait ici et je sais que j'irai vers ça parce que ces déserts que je traverse ou ces montagnes que je traverse j'y prends parfois du plaisir c'est beaucoup de souffrance et la plus grosse souffrance c'est d'être seul et j'ai besoin de partager en fait besoin maladif et j'irai vers ça parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'amener quelqu'un dans son rêve que ce soit le rêve de la personne ou le mien et transmettre quoi transmettre des valeurs plus grandes que soi et ça c'est beau j'ai fait deux iron man et il y avait il y avait des valides et des non valides et aussi je me suis occupé de l'équipe de France triathlon et paratriathlon jusqu'au jeu à Rio et j'ai eu des athlètes enfin j'ai eu je me rappelle d'une Élise Marc qui est une des meilleures mondiales et elle n'a pas l'usage de ses jambes et un jour j'essaie de l'aider à sortir de la piscine et elle me regarde elle me dit mais tu fais quoi là je dis c'est à dire ben je ne sais pas tu ne vas pas m'aider à sortir de l'eau quand même donc elle n'a pas de jambes et elle prend l'échelle elle se soulève comme ça et je dis ok je me suis retourné vers l'entraîneur national et il me regarde il me fait enfin mec qu'est-ce que tu croyais quoi et je dis ok bon je suis con je suis désolé Élise je me suis excusé 15 fois elle me dit mais non mais je ne suis pas handicapé quand même ok pas de problème je dis putain en fait c'est des monstres mentalement ils n'ont besoin de rien quoi parce que quand ils sortent de l'eau en natation quand ils n'ont pas de jambes ou ils ont un vrai problème d'équilibre et tout ça des fois ils n'ont pas forcément besoin ou droit à une aide selon leur catégorie et des fois c'est hyper impressionnant comment ils arrivent à se débrouiller en tout en fait mettre la prothèse bref ouais ouais non c'est canon et c'est bien parce que je trouve que ton message à travers tout ce que tu fais justement tu dis que ça encourage des gens à se dire bon ben s'il lui a fait tout ça moi je peux peut-être faire mes courses à pied entre parenthèses ça t'arrive aussi en fait ça t'est arrivé avec eux en te disant ah purée d'accord pas de jambes ou pas et ouais quand même ils savent le faire moi ça m'arrive tout le temps c'est aussi cette même histoire de ah mais purée même ça c'est possible quoi c'est chouette je trouve moi ça m'arrive tout le temps de bluffer le bluffeur parce que j'essaie de protéger les gens ouais ouais mais même quand je vais faire quelque chose avec ma nièce qui me dit mais oh tonton tu me prends pour qui et je la regarde comme ça ok j'essayais juste de te protéger j'ai pas besoin ah ok bon pas de soucis ce que je me dis en fait c'est des fois c'est dur mais c'est ok quoi ouais donc on était parti de la fin de ton parcours pro donc après il y a eu un gros creux évidemment parce que ça avait été toute ta vie et toute ta vie pas à partir de tes 15 ans mais depuis tes 5 ans donc effectivement c'est même pas une histoire de se retrouver à ce moment là mais c'est vraiment de se trouver qui je suis en dehors de de cette course folle et donc ça ça a été vachement dur et donc tu l'as évoqué t'es parti au Népal c'est ça et tu t'es retrouvé dans une ONG ouais ouais j'ai fait de l'humanitaire dans une fondation qui s'appelle Maya Népal Maya ça veut dire love donc ça veut dire amour et si j'ai une fille peut-être qu'elle s'appellera comme ça mais en fait ce truc d'humanitaire que je n'avais jamais fait en France je sais pas j'avais ce blocage j'avais ce truc de me dire mais à quoi bon pourquoi toi pourquoi ça se faire ci là-bas je me suis ouvert à des gens à des enfants qui n'avaient rien et à qui j'ai donné ce que je savais c'est-à-dire pas grand-chose j'étais pas le meilleur élève à l'école j'étais pas le meilleur en anglais j'étais pas le meilleur en mathématiques j'étais pas le meilleur en grand-chose certainement meilleur en philosophie en écriture en machin mais ça servait à rien parce que en fait ils écrivaient en népalais ou ils essayaient d'écrire en anglais et donc je suis devenu je suis devenu prof dans les bidonvilles de Katmandou une ville très polluée très pauvre à certains endroits parce que la ville grandit à vitesse grand V comme beaucoup de villes de himalayennes on va dire et c'était dur le début c'était dur parce que je me sentais à ma place mais en même temps je me disais mais pourquoi tu leur apprends quelque chose que même moi même toi t'as pas réussi à apprendre à l'école t'imaginais la tête de tes profs si tu leur avais dit que t'étais prof c'est ça ? ouais 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 mais même des gens autour de moi quand je suis parti de France ok mais même mon je me rappelle mon directeur il me dit Steven tu vas faire de l'humanitaire toi Steven Leary et il me le répète cinq fois je dis ouais je vais faire de l'humanitaire ok mais tu comprends que tu n'es pas du tout fait pour ça il y a besoin d'être fait pour quelque chose pour le faire et puis en fait je pars je pars j'avais peur je fais de l'humanitaire je me rappelle j'arrive à la fondation j'avais une valise énorme de je ne sais plus 60 ou 80 kilos d'habits de choses que j'ai données à la fondation et que j'avais payé en plus le surplus bagage et tout parce que je ne savais pas qu'il y avait des accords qu'on pouvait avoir des trucs en fait les habits m'auraient coûté moins cher peut-être en les achetant au Népal mais je me disais d'avoir réuni des fringues d'Occident les amener là-bas et donner ça à ces jeunes qui n'avaient rien et c'était beau tous les jours ils m'appelaient Sir Stephen ou Superman Sir Superman Stephen parce que pour eux j'étais fort j'étais grand voilà c'était la précarrière donc j'avais encore on va dire des petits je pense que j'avais un peu de force de ma carrière j'avais des restes de puissance non j'étais solide mais j'étais en travail profond puis je venais de faire deux Ironman donc j'étais en travail profond pourquoi t'es là pourquoi tu fais ça et en fait au bout de trois jours ça a été assez facilement intégrable pour moi le jour où j'ai des enfants qui sont venus me chercher tout au bout de l'allée où le bus me déposait c'était des bus locaux donc qui coûtaient je pense 20 centimes en argent français d'euros et ils venaient me chercher au bus et ils m'offraient un stylo et en fait je me rendais compte qu'ils m'offraient leur stylo donc des stylos qu'ils avaient payés et pour eux c'était beaucoup d'argent et en fait je me disais mais ça c'est les stylos pour travailler oui mais j'ai un autre et en fait tous les jours c'était des moments comme ça où je me disais où ils me donnaient leurs gâteaux ils n'avaient pas de gâteaux c'était des gâteaux qui étaient donnés par l'école des fois les enfants n'ont pas à manger chez eux du coup le petit déjeuner il est prêt à l'école et le midi il est prêt à l'école et des fois le soir il est prêt à l'école ils finissent à 17h30 et ils les font manger juste avant qu'ils partent et voilà après il y a un dernier champ et tout ça et ils rentrent tous chez eux et il y en avait qui ne voulaient pas rentrer chez eux parce qu'en fait moi je me disais mais ils mangent quand même dans des conditions compliquées et en fait les directeurs de l'école ils m'ont dit mais chez eux c'est 10 fois pire Stéphane voilà donc des fois j'ai visité des familles et c'était fou parce que je me disais mais j'étais amoureux de tous les enfants je dis mais c'est quoi sa vie il y avait un garçon je me rappelle qui avait qu'un bras une fois et il marchait 8 km le matin 8 km le soir pour aller à l'école et revenir de l'école et la directrice de l'école m'avait dit mais non c'est son bonheur en fait de venir à l'école c'est son apprentissage il est super bon je prenais des coups tous les jours ça replace les choses des coups émotionnels ah ouais ouais et puis leur maman qui portait des fois 50-60 kg sur le dos que ce soit des feuilles ou des branchages ou autre chose de l'eau et voilà et je me suis senti peut-être pour la première fois de ma vie vraiment utile et à la fin de ce projet vraiment fier et derrière bon après je suis allé en monastère faire la méditation en vue silencieuse vipassana ouais c'est ça c'est intéressant et ça a fini ce nettoyage donc ouais ce voyage premier voyage himalayen premier voyage au Népal de 120 jours a vraiment changé ma vie plus que le reste certainement après la méditation justement tu l'avais apprise là-bas t'en avais jamais fait je crois qu'aussi on t'avait dit que c'était pas tout à fait le bon moment de faire ça que ça serrait un petit peu trop fort un peu trop vite et du coup tu te dis ah bah d'accord du coup t'as foncé encore plus vite pour aller le faire c'était bien sûr on m'avait dit surtout pas faire vipassana en fait j'en avais fait j'avais fait des sessions les sessions enfin je vais caricaturer mais des sessions de bobos parisiens de 45 minutes voilà vous allez fermer les yeux et des méditations guidées de groupe voilà qu'est-ce que vous avez ressenti les amis on était une vingtaine dans la salle en fait ça me faisait tellement de bien je me dis putain mais peut-être il faut que je fasse ça en grand quoi le vrai truc et je regarde je tape méditation la plus dure méditation que faut-il faire pour apprendre à méditer et là je vois des récits de gens qui avaient fait vipassana un peu partout dans le monde je me rends compte qu'il y en a partout et je dis mais t'es à 4 mandou tu peux le faire peut-être ça va être ça va être dur mais peut-être ça va être énorme et je rencontre une croate une prof d'anglais et pareil elle faisait la même chose que moi de l'humanitaire et puis après elle l'a fait en Thaïland elle l'a fait partout dans le monde mais c'était une ancienne junkie et la fille elle me dit Stéphane ne fais pas ça vraiment tu vas tu vas tu vas te briser quoi et je lui dis ok et en fait plus elle m'en parlait plus j'avais envie de le faire donc je l'ai fait c'était très dur j'ai pleuré tous les jours j'ai appris beaucoup sur moi sur les autres et sur l'humain c'est vraiment un laboratoire de nos sociétés parce que les Népalais en fait bouddhistes et beaucoup d'hindouistes doivent le faire normalement se doivent de le faire avant leurs 16 ans et à la mort du coup il y a des personnes de 70 ans 75 ans 80 même plus que 80 ans qui sont à côté de toi en train de méditer et c'est la fin de leur vie ils doivent se purifier une dernière fois c'est la purification de Bouddha et c'est c'est dur c'est dur on peut pas se parler c'est un rythme aussi assez soutenu on se lève tôt on médite je sais pas c'est des 15h par jour je sais plus combien par jour c'est énorme en tout cas ça commence à 4h ça finit à 21h30 le soir ça médite on va dire entre 12 et 14h par jour et moi j'ai essayé de tout faire 100% des méditations normalement c'est obligatoire de tout faire mais il y en a qui craquent complet c'est à dire qu'ils restent dans leur chambre en train de dormir pour que le temps passe vite et puis ils pourraient mettre une croix dans toutes nos sociétés occidentales dire j'ai fait Vipassana quoi mais en fait on va les chercher et les gens vont les chercher les surveillants et ils les font venir au meditation hall quoi et c'est surveillé moi j'avais des fois les surveillants viennent dans votre chambre et ils disent mais t'es en train de faire quoi t'es en train de dormir je disais non non je suis en train de méditer par exemple les grands maîtres eux ils méditent presque 20h sur 24h et le reste du temps ils dorment 4h mais pendant Vipassana il y avait des moines bouddhistes qui avaient des fois 20, 30 ans 40 ans d'expérience qui étaient là pour refaire un reset de tout quoi et j'ai envie de leur dire mais mec t'es déjà là pourquoi tu t'es déjà au-dessus du ciel en fait qu'est-ce que tu veux et en fait non ils avaient besoin toujours de se purifier de revenir à eux c'est dingue et c'est fort ouais ouais c'est fort pas le droit de parler pas le droit de séduire pas le droit de communiquer quelque soit la manière pas le droit de marcher vite de courir de faire du sport de faire du yoga de faire autre chose pas le droit d'écrire pas le droit d'écouter de la musique pas le droit de lire et ouais zéro distraction pour accepter tout ça zéro distraction zéro séduction mais la séduction dans le sens où essayer de manipuler par exemple un surveillant pour avoir plus à manger voilà par exemple ou pour avoir autre chose et ouais c'est c'est costaud ouais mais ça t'avait complètement fasciné et je crois qu'après t'avais envisagé de passer un peu plus de temps dans un monastère et puis t'avais quand même tu dis bon peut-être pas tout à fait ce que je cherche mais t'as eu l'occasion de rencontrer Mathieu Ricard qui t'a bien bluffé aussi je pense ouais Mathieu Ricard a orienté la suite vraiment je pense que c'est lui après il y a eu d'autres rencontres mais lui pour moi c'était l'exemple je trouvais que c'était vraiment un mec surbrillant qui a décidé de de vouer sa vie aux autres en fait au bonheur à l'apaisement à l'évolution humaine à transmettre quelque chose à devenir moine bouddhiste à faire des prières toute la journée à prier pour le bonheur collectif individuel que les individus soient apaisés sur terre etc et c'était fort de le rencontrer je lui ai posé des questions ensuite et je lui ai dit que j'envisageais de devenir moine en fait je voulais devenir lui je voulais devenir moine je voulais devenir communiquant de l'apaisement et il me dit mais en fait il y a le Dalaï Lama et il y a moi qui communiquons et après il y a peut-être 10 ou 12 personnes dans le monde qui sont capables de faire ça mais moine c'est entre 10 et 20 heures par jour de lecture de prière donc d'école en fait d'apprentissage des fois par coeur de texte faire des cérémonies voilà et accepter que ta vie sera dans un monastère avec tes frères et c'est tout quoi et là j'ai dit 17 heures de cours par jour c'est chaud c'est très marrant quelqu'un qui est capable de pédaler 17 heures par jour sans problème après tu dis c'est hyper dur non c'est pire c'est pire c'est pire parce que non c'est des apprentissages énormes c'est des textes attention on parle de textes qui font 500 1000 pages 5000 pages des fois et des lectures infinies puisqu'on parle de textes qui sont millénaires pour certains et après moi je pensais je pourrais apprendre ça et les transmettre voilà faire des conférences et tout mais Mathieu il me dit mais tu sors pas du monastère pendant 15 ans après tu peut-être pour avoir des permissions donc ils avaient des permissions par exemple même lui Mathieu Ricard monsieur Mathieu Ricard je me rappelle ce jour-là devait dire à quelle heure il rentrait au monastère à la minute près quoi s'il rentrait à 18h on lui aurait demandé des comptes parce qu'il était rentré à 18h25 et mon truc de liberté là oui un petit problème je dis là les gars franchement vous y allez fort franchement bon si tu mets un 2-3h par jour ça peut être ça peut être vraiment bien tu vois bon si je fais les cours à distance il n'y a pas moyen de faire un petit ouais je dis ah putain 17h je dis chaud putain qu'est-ce qu'il te reste de cette discussion avec Mathieu est-ce qu'il y a un truc auquel tu repenses encore régulièrement qui t'a bien aidé qui t'a bien remué dans les conversations avec lui non ça 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 et puis et puis et puis me dire que j'avais d'autres capacités de transmission d'envie j'avais des envies d'aventure des envies j'avais des rêves en fait et je me disais qu'il fallait peut-être les réaliser peut-être qu'un jour je retournerai au monastère et je ferai ce que je finirai le parcours que je devais peut-être faire je sais pas mais mais lui c'est c'est un exemple en fait mais qui devrait être un exemple pour tout le monde pas que lui je parle pas de bouddhisme je parle même pas de religion je m'en fous de spiritualité je parle de spiritualité au sens large c'est-à-dire l'esprit revenir à soi revenir à l'apaisement revenir à la construction de son apaisement global et pouvoir transmettre un peu d'harmonie en fait dans ce monde qui des fois devient complètement fou il suffit d'allumer les infos une minute pour se dire au secours et se dire juste c'est de la phrase de merde que tout le monde raconte aujourd'hui ah mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire mais non c'est juste que les médias sont de plus en plus forts c'est ça qui se vend malheureusement bien sûr exactement du sang du sexe de la guerre de la mort des blessures le sang le sexe les blessures le sang ce qui va bien ça se vend pas en fait quelqu'un disait oui on a des journaux de merde mais quand il y a un journal positif il tient pas le coup parce que les gens se disent ah bah c'est bien tout va bien là c'est cool mais ils achèteront pas tandis que s'il y a un truc attention danger c'est notre esprit reste petit lien ils disent qu'est-ce qui se passe on achète donc voilà c'est un cercle vicieux comme la bouffe comme le bien-être voilà le bien-être si on enlève le bien-être le lobby des médicaments le lobby de la bouffe le lobby de plein de choses si on explique aux gens bah tu sais si tu manges vraiment beaucoup moins de viande si tu manges super bien tu sais t'auras plus besoin de prendre des médicaments c'est quand même fort les médicaments c'est quand même non et c'est comme ça on vend beaucoup moins de choses à des gens heureux qui vont bien bien mentalement et bien physiquement donc c'est beaucoup plus facile de créer l'inconfort j'ai été élevé dans le pays le plus consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs donc je trouve ça quand même dingue mais bon c'est la vie ouais donc voilà une des formules du bonheur que t'as été explorée c'était cette méditation bah écoute je mettrai un lien vers un des chouettes talk de Mathieu Ricard pour le faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas encore voilà ce sera un lien sur ton épisode j'espère que ça te fera plaisir on va aller donc un petit peu plus loin maintenant dans ton parcours alors après t'as encore eu une époque c'était un petit peu limite tu te cherchais vraiment t'as été dans les montagnes tu te jetais volontairement dans la gueule du loup moi tu m'as dit j'aimais me retrouver dans la merde et apprendre donc voilà c'était la technique pouf on essaie la montagne on me dit de pas aller par là bah je vais y aller et puis je me perds et puis je vais y laisser ma peau c'était une période encore assez où t'avais besoin de quelque chose d'hyper intense sans trop réfléchir ouais mais c'est ça c'est parti par cours c'est sans jugement c'est pas loin de Vipassana en fait c'est pas loin de Vipassana c'est un peu je me jette avec un parachute je sais pas trop s'il va s'ouvrir et ouais là je faisais le con parce que parce que j'avais besoin j'avais besoin de retrouver mon corps aussi retrouver j'ai quand même utilisé mon corps comme un outil pendant toute ma vie et et retrouver des montagnes retrouver le souffle court aller en altitude très haute altitude que je ne maîtrisais pas forcément je vais de 0 à 5000 mètres en très peu de temps la première fois que je vais dans les montagnes himalayennes je vais presque directement au camp de base enfin je vais monter un 6000 mètres en 9 ou 12 jours c'était vraiment insane parce que tous les gens me disaient mais Steven il te faut 22 jours pour aller au c'était l'highland peak je crois que j'avais fait en premier et j'y vais en 9 jours le guide il me dit mais tu peux pas monter à 6000 on va le monter il y a 2-3 alpinistes polonais qui reviennent qui sont déglingués et ensuite je veux enchaîner avec un autre sommet mais avant ça je passe des cols 3 cols les Gokyo enfin bref toutes les passes de la randonnée de Gokyo et tout ça et c'était somptueux le seul truc c'est qu'un jour il y a eu beaucoup de neige qui est tombée énormément de neige en peu de temps et moi comme toute ma vie j'étais surnommé comme ça dans beaucoup d'endroits où je suis passé notamment des sponsors qui m'appelaient comme ça je dis toujours que ça va passer ou ça passe ça passe large en fait je dis mais ça va passer c'était ton surnom ça passe large ouais ça passe large et en fait ce jour-là ça a failli pas passer parce que je rencontre un enfin je croise un alpiniste il était déjà pas très bien le gars il me dit mec va pas par là franchement là on perd la vue du chemin et tu vois ça fait 20 minutes que je suis passé il y a une crête un peu dangereuse et tout et je le regarde et comme quand j'avais 16 ans je dis mec tu me connais pas quoi tu sais pas qui je suis dans ma tête c'était ouais tu sais d'où je viens et en fait je le regarde et je regarde son regard un peu inquiet genre bon bah va mourir quoi et je me trompe une première fois j'arrive sur une espèce de falaise un peu engagée quoi mais j'étais à 5000 5005 je pense et je descends je descends au mauvais endroit je remonte voilà parce que je naviguais quand même avec Maps.me et des trucs de tous les randonneurs du monde mais là c'était très amateur parce que c'était rempli de neige et en fait je me rends compte que je ne marche plus sur la glace sur la neige sur la terre je marchais sur un lac et en fait il y avait un lac mais il était rempli de neige donc j'ai failli tomber dans l'eau une première fois ensuite je grimpe sur un espèce de chemin de chèvre ou de yak je ne savais plus et je grimpe ça devient de plus en plus pentu jusqu'à arriver à une verticalité qui n'était pas très humaine j'ai jamais fait d'escalade de ma vie enfin en tout cas cette période là et je me rends compte que mes pieds commencent à glisser mes mains commencent à glisser je vois des draponets pas aller au sommet du coup je me dis que c'est le sommet et je me rends compte que si je tombe là je meurs et surtout personne ne retrouvera et pour imaginer le truc c'est comme si vous étiez sur une cascade de glace sans aucun équipement j'avais des bâtons dans ma main droite des bâtons de merde en plus hyper lourds et je les mets je jette mes bâtons en haut j'arrive enfin je ne sais pas comment ça se passe mais j'arrive à caler les bâtons entre deux rochers je continue de monter je glisse les deux mains comme ça et à un moment je pète un câble en fait je pleure complet et je plante mes mains dans la glace dans la roche là je monte un peu à l'arraché et puis surtout avec ma force de survie quoi et j'arrive en haut je m'assois première chose que je fais je pose mon téléphone et je parle à mon téléphone parce que je dis je crois que comme dans un jeu vidéo il me doit me rester plus que deux vies parce que là il y en a une qui est passée et juste après j'étais un peu plus calme un peu plus doux un peu plus ouais mesuré dans mes trucs parce que là j'ai dit mec j'ai compris ce que ça voulait dire mourir quoi ouais là ça passait très étroit ouais 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 là c'était chaud et surtout j'arrive à un refuge le soir il faisait nuit donc personne n'arrive de nuit comme ça au refuge sauf si tu fais vraiment du gros sommet et je me rappelle tout le monde était en train de manger et tout ça et j'arrive vraiment comme si j'avais vécu 15 000 vies et la dame elle me dit bah assieds-toi mange j'avais envie juste qu'on me dise bah bravo quand même tu es alive ouais et en fait ils s'en foutaient parce qu'ils savaient pas du tout ce que j'avais vécu quoi et je leur ai demandé quand même elle me dit t'es passée par là bah non ça c'est pas un chemin c'était un chemin il y a 40 ans mais ah ok d'accord bon merci ah ouais c'est ça en fait c'est des moments étranges quand tu as vécu un truc hyper fort et puis au fait les gens s'en foutent enfin c'est pas méchamment mais voilà quand il n'y a personne à l'arrivée pour t'applaudir voilà ouais mais c'est ça en fait c'était exactement ce qu'il me fallait parce que j'ai toujours j'ai toujours ce besoin comme beaucoup d'humains comme un chanteur comme un acteur comme un comédien un artiste on a tous besoin d'amour qu'il soit qu'il soit léger ou qu'il soit intense on a tous besoin d'affection on a tous besoin de reconnaissance on a tous besoin du regard des autres des fois pour se situer et là à ce moment là je me suis dit juste c'est toi mec en fait c'est ok il n'y a pas de problème en fait ils ont leur vie ils font leur truc ils sont déjà dans leur inconfort t'es pas plus grand que les autres t'es pas plus petit mais ce que t'as vécu il n'y a que toi qui peux le comprendre donc voilà puis le lendemain j'étais en route pour le camp de base de l'Everest où j'ai rencontré d'autres alpinistes où là c'était encore un autre niveau une autre manière de réfléchir à les choses et voilà le chemin continuait ouais et donc tu as fait quand même d'autres belles courses là-bas tu avais amené un vélo dans la neige pas loin de là ça c'était aussi c'était rêve de rêve d'Himalaya ouais l'année d'après où en fait je passe cette première année sans vélo pratiquement j'ai jamais touché un vélo les 120 jours au Népal et d'après je me dis mais en fait les deux trucs qui ont changé ta vie aujourd'hui dans les dernières années c'est le Népal la méditation évidemment mais c'est le Népal et c'est le vélo en fait qui t'a guidé partout dans le monde et je décide de traverser l'Himalaya d'Est en Ouest à vélo en essayant de transmettre des images en Occident à travers une télévision qui s'appelle France Télévisions et je fais un projet un peu dingue c'était un rêve un peu fou un peu idéaliste et j'y arrive j'arrive à transmettre des images j'arrive à vivre quelque chose de fou où j'ai pensé aussi mourir plusieurs fois mais surtout j'ai grandi j'ai appris j'ai souffert beaucoup beaucoup j'ai fini dans une très très malade très en difficulté j'ai dû perdre entre 12 et 15 kilos là-bas et et porter ton vélo les trois quarts du temps et j'ai porté le vélo beaucoup plus que voilà c'est mon truc de mauvais élève en me disant ça va passer franchement ça passe large là c'est les gars c'est les gars et les gars qui font ça ils ont pas de niveau Stéphane enfin toi t'as fait ci t'as fait ça mais non c'est pas qu'ils ont pas le niveau c'est que c'est impossible en fait c'est juste donc j'ai porté 65 70% du temps et avec des journées horribles de 10-17 heures par jour porter le vélo sur des parois un peu verglacées sur des moments où il y avait 1m20 de neige un peu plus et voilà quoi mais c'était mon rêve du Malaya je suis allé au bout et j'étais fier finalement c'est peut-être les enfants dans le village que ça a le plus amusé quand t'arrives avec ton vélo je crois que c'est le moment peut-être où tu regrettais pas d'être avec ton vélo même si t'avais dû le porter presque toute la journée c'est de voir les grands sourires mettre les enfants sur ta selle et de les pousser il y a des belles images avec ça ouais ça les faisait rien ça les faisait rien et puis en fait c'est tellement loin de tout et puis c'est idiot d'avoir un vélo là-haut c'est vraiment moi j'ai déjà vu des enfants on n'est pas les skiers et tout ça parce qu'il y a un mec qui va laisser ses skis ou il retrouve des skis je sais pas où et voilà mais des skis que nous on utilisait en 1970 quoi des fois avant et ils ont pas de fixation ou bien ils se collent des bouteilles ou des bouts de pneus sous les chaussures et ils font un peu de ski mais vélo à cet endroit-là ils avaient pas trop vu quoi ils avaient pas trop vu peut-être un gars dans l'histoire ou deux mais parce que aucun intérêt quoi à part si t'as un bon vélo de descente ou d'enduro il va pas se passer grand chose dans ta journée quoi et quand il me voit arriver il me dit mais qu'est-ce qu'il fout quoi alors il porte un truc avec une chaîne des roues mais qu'est-ce que il me demandait motobike je dis maintenant il me dit mais il y a un moteur et tout je dis bah non sinon je pourrais pas le porter et puis voilà quoi après il voulait monter dessus il voulait jouer et puis j'ai beaucoup j'ai beaucoup vu d'enfants un peu heureux de me voir faire mes bêtises là-haut et puis c'était marrant ouais ouais ça je prépare toujours l'émission avec mes petites filles donc ouais il y aurait des questions pour elle faut pas que j'oublie elle t'avait regardé pourquoi il le suit je dis bah il se voit pas souvent un blanc se balader comme ça avec un vélo en plus ça doit pas être courant et ils ont un ordinateur je dis bah écoute non là je crois que c'est celui de Steven qui est dans les petits villages ils en ont peut-être un mais je crois pas qu'ils ont beaucoup non ah ouais le soir le soir ouais parce que j'essayais de leur montrer des images de ce que j'avais vécu des petits montages qu'on avait fait ou de la journée d'avant parce que ce que je voulais en fait c'était des fois leur montrer le village qui est à 20, 30, 50, 100 km ou leur montrer Katmandou la capitale ils y étaient jamais allés ou moi sur un vélo parce que je voulais quand même leur prouver que des fois je faisais du vélo et voilà ils trouvaient ça hyper impressionnant et voilà ils étaient touchés parce qu'ils disaient putain mais ça je suis jamais allé ça a l'air vraiment beau et voilà donc j'ai traversé cette Himalaya d'Est en Ouest et pour eux le village qui était à 100 bornes c'était tellement loin c'est 7, 8, 10 jours de marche des fois pour certains qu'est-ce qu'ils vont y faire qu'est-ce qu'ils ont de plus là-bas qu'ici donc voilà c'est pas comme nous non pas du tout les placements sont plus longs ça devait faire ça devait faire des beaux échanges alors écoute on va j'hésite à entreparler certaines de tes courses on a quand même fait des chouettes vers le nord etc on peut pas savoir parler de tout c'est pas possible t'as un parcours beaucoup trop long je te l'ai dit c'est l'heure mais ton projet 666 6 déserts les plus durs du monde 6 continents en 6 mois donc là t'es en plein dedans si je ne me trompe pas tu as déjà fait la Namibie le Gobi et tu viens de terminer l'Atacama je me trompe non c'est ça ouais l'Atacama ouais en Amérique du Sud Chili Bolivie pardon et voilà c'est un grand désert c'est le désert le plus aride du monde mais attends avant qu'on en parle parce qu'on va le développer plus longtemps dis-moi simplement on va tous les refaire mais la Namibie j'aimerais bien que pour la Namibie tu me redises une odeur un paysage une anecdote ouais non c'est j'essaie toujours de que ça soit entre ma zone de confort et ma zone d'absolu inconfort et déjà bon ces déserts ne sont pas très hospitaliers par définition un désert il n'y a pas grand monde la Namibie c'était le rêve idéaliste de rouler aussi avec des animaux des animaux préhistoriques pour certains des animaux qui me faisaient peur et qui me faisaient surtout rêver rouler avec des éléphants rouler avec des girafes rouler peut-être avec des animaux de la savane des lions des tigres et et d'autres animaux et et j'ai réussi j'ai roulé avec des girafes j'ai vu des éléphants j'ai vu plein d'autres animaux et c'était beau c'est un projet de 4000 un peu plus de 4000 kilomètres j'ai mis 18 jours donc c'était un projet où j'avais un vélo différent de celui que j'utilisais en Atacama différent de celui que j'utilisais dans le Gobi aussi vélo type gravel donc vélo qui roulait quand même un peu plus vite que les vélos que j'avais là un peu moins lourd et des températures entre 0 enfin moins 5 la nuit jusqu'à 40 le jour des moments assez difficiles où je j'ai enfin j'ai cru que c'était allait être terminé parce que j'ai cassé du matériel mais une ouais une espèce de de folie parce que c'est c'est le désert le plus vieux du monde 55 millions d'années en fait le Namib c'est très très dur et ensuite il y avait le Kalahari qui est au centre du territoire qui est un désert incroyable parce que c'est un des déserts les plus végétalisés au monde où il y a une danse enfin une faune danse intense des végétaux partout et il y avait cette espèce de contraste entre le Namib qui est vraiment inhospitalier il n'y a vraiment rien il n'y a vraiment pas d'habitants hormis des touristes parfois mais c'était dur très dur j'ai eu des moments exceptionnels d'extase tous les matins tous les soirs lever coucher du soleil et puis des rencontres avec des animaux très souvent et des peuples aussi qui sont adaptés à des conditions extrêmes qui ont toujours été on va dire chasseurs-cueilleurs mais il n'y a pas grand chose à cueillir là-bas sauf sur certaines parties du territoire mais qui communiquent différemment avec des langages différemment et ouais j'ai eu des moments exceptionnels notamment sur la partie nord où il y a le plus d'animaux où il peut y avoir des bois constructeurs de 5 mètres avec des largeurs de 20 cm ça ça fait vraiment vraiment flipper quand tu es en vélo parce que c'est sablonneux on va dire donc tu n'avances pas le serpent va plus vite que toi et d'autres animaux en fait tous les animaux de la savane vont plus vite que l'homme tous les animaux de la savane sont plus forts que l'homme sauf si on a une voiture et des armes c'est ce qu'on a réussi à faire on est les animaux les plus intelligents donc on a construit des choses qui peuvent nous permettre de chasser ces animaux mais un lion ça va plus vite que nous un hippopotame ça va plus de 45 km heure un zèbre une girafe voilà tous les animaux vont plus vite éléphants très très vite aussi et du coup j'avais peur de jour comme de nuit et nuit tombante c'est là que les animaux se réveillent comme partout dans le monde lever du soleil coucher du soleil là je flippais mais en arrivant surtout sur le territoire imba toute la partie nord là où ce sont des peuples qui se sont réunis entre eux je pense que c'est un peuple qui est en train de disparaître mais qui vivent dans des petites forêts à la frontière avec l'Angola et voilà c'est les gens qu'on peut voir sur des reportages qui ont la peau rouge qui se mettent de la terre rouge qui se mettent de la terre sur les cheveux aussi et qui n'ont vraiment rien qui vivent dans des petites cabanes en bois et qui ont choisi cette villa imba ça veut dire mendiant donc leur truc c'est de demander aux gens ou demander aux habitants de leur territoire bon ils sont aidés par des ONG et tout ça mais ils ont une vie quand même dure donc ils vivent c'est pas préhistorique mais on en est pas loin et c'est très 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 touchant de revenir à ça quoi du coup on a la voiture qui était avec moi pour la fin du projet de mes photographes elle a pris une fille en stop enfin je comprenais pas exactement ce qu'elle m'expliquait et on l'a pris en stop j'ai dit à une seule condition c'est que c'est que tu montes sur mon vélo elle comprenait pas donc je lui ai dit je lui montrais ma selle et je lui ai dit bah voilà je vais te faire rouler elle me dit non non parce qu'elle était pieds nus et tout ça elle m'explique que les pédales vont lui faire mal au pied et tout et voilà je lui fais comprendre que je lâcherai pas et puis en fait j'ai réussi à faire rouler une imba sur mon vélo dans son village et tout le monde rigolait du coup après j'ai fait rouler les enfants les petits-enfants du village et puis après ils étaient trop fiers du coup tout le monde voulait monter sur le vélo et puis voilà je suis reparti un peu les larmes aux yeux parce que voilà mais si je devais parler d'odeur ce moment c'est je pense le moment le plus puissant avec l'arrivée certainement mais ce moment-là pour moi c'est le plus puissant et les odeurs c'est les odeurs oui les odeurs du nord là-haut qui sont qui sont incroyables j'ai eu d'autres moments comme au Fish River Canyon où c'est spectaculaire t'as pas expliqué l'odeur comment ? t'as pas expliqué l'odeur j'ai pas expliqué l'odeur très immersive l'odeur l'odeur puissante de ce moment avec les imbas c'est le moment où on rentre dans leur dans leur petite cabane leur petite case là où il y a toujours quelque chose à manger à boire mais c'est souvent de l'eau où ils se produisent des fois des petits alcools que t'as pas forcément envie de boire parce que t'es bourré en 15 secondes mais ils font bouillir 80% du temps matin et soir du riz et c'est la même odeur que chez nous sauf que t'es dans une case où il n'y a rien il n'y a pas de pollution autre que celle-là ce petit et c'est l'odeur du feu en fait c'est l'odeur du feu qui là-bas est excessivement importante le matin parce qu'il fait très froid et le soir quand ils se font à manger comme ça où t'as envie de rester avec eux quoi donc ça serait cette odeur-là cette odeur du feu parce que pour moi le feu c'est la vie moi je suis tigre de feu alors c'est je suis tigre aussi mais de je sais plus de quoi je suis peut-être de bois je crois et c'est très sympa mais quand j'ai le feu devant moi je me sens transporté comme beaucoup beaucoup de gens et ces odeurs-là elles ont imprégné mes habits pendant très longtemps notamment dans l'Himalaya mais ça me rappelle toujours des super souvenirs donc ça serait cette odeur-là et puis ces moments-là génial donc des beaux moments effectivement Namibie à le désert de Gobi 2300 km en 15 jours température extrême jusqu'à moins 20 degrés autonomie sur une grande partie et des conditions climatiques très instables qu'est-ce que tu en retiens ? Une anecdote ? Un paysage ? Une odeur ? Très dur Très dur Non c'est 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 un projet dont je n'ai pas réussi à me remettre totalement il me manque quelque chose j'ai il y a un bout du puzzle que je n'ai pas reconstruit encore à l'intérieur de moi j'ai beaucoup souffert là-bas mais tout en étant dans une espèce de course constante à travers le temps et j'avais un idéal en fait le problème c'est que j'avais trop d'attentes que je n'avais pas forcément en Namibie j'avais des attentes envers ce peuple des paysages je rêvais de de grandes plaines de verdure et tout ça le truc c'est que j'ai voulu le faire en hivernal et en hivernal comme partout dans le monde c'est beaucoup moins vivant c'est beaucoup moins agréable beaucoup plus dur dans tous les sens du terme les gens sont beaucoup moins contents de vous voir parce que déjà ils sont beaucoup moins nombreux et ils disent mais qu'est-ce que tu fais là il fait moins 20 moins 25 degrés t'es habillé comme nous quand c'est l'été c'est pas possible parce que la tenue que j'ai pour faire du vélo dans ces univers pour eux c'est impossible à vivre et ils ont une podiac sur eux ou voilà quoi et non une odeur là-bas ça serait ma rencontre avec les chamanes parce que j'ai eu une rencontre juste avant de revenir en France j'en avais besoin en fait parce que j'avais ce manque je pensais que en fait j'avais le rêve idéaliste de rencontrer plein de de chamanes en fait j'étais sûr que j'allais avoir un déclic là-bas que je n'ai pas eu mais j'ai rencontré une chamane qui m'a bousculé et qui a dit des choses très vraies sur moi très profondes que j'allais avoir des problèmes à la gorge parce que je ne m'exprimais pas je gardais trop de choses en moi et que ces choses-là il fallait qu'elles sortent très vite sinon j'allais être malade et que j'allais avoir des gros problèmes dans un laps de temps très court et deux semaines après j'ai eu une angine blanche où j'ai cru que j'avais crevé j'avais 40 42 fièvres et je venais de rentrer à Paris et l'odeur il y avait ce feu mais en fait elle m'a fait boire un espèce d'alcool local elle m'a dit en fait ça va te faire voir un peu plus clair donc je ne sais toujours pas ce qu'il y avait dans ce verre ou dans cette tasse mais j'ai bu son truc là mais il y avait ce mélange de feu et ce liquide qu'elle m'a donné pour arrêter le feu qu'il y avait en moi dans la gorge et voilà donc je garderais ça comme odeur mais ouais c'est encore une fois le feu qui les sauve là-bas l'hiver parce que quand il fait moins 30 c'est chaud quoi ouais enfin c'est chaud façon de parler ouais c'est dur et froid la chamane c'est à nouveau dans cette quête d'essayer de d'être heureux en fait c'est ça que tu attendais ouais je pensais avoir la lumière quoi avoir la lumière qui m'éclairait de cette période parce que c'était une période difficile l'an passé en fait je déteste cette période de l'année profondément je suis souvent malade souvent pas très bien dans ma peau les fêtes de Noël j'ai jamais aimé ça pour beaucoup de raisons qui reviennent à l'enfance certainement mais ma famille s'est un peu disloquée à un moment de ma vie et j'ai plus des Noël comme j'ai eu à un moment de ma vie j'ai plus l'histoire des cadeaux donc j'ai été chercher ailleurs avec des différentes histoires d'amour et des familles qui vont avec mais j'ai ce manque profond de me dire en fait je rêve c'est pour ça que j'ai créé des épreuves et je dis c'est mes soldats c'est comme mes enfants en fait les concurrents de mes épreuves c'est ma famille en fait j'essaie de construire ma famille comme je peux mais ouais j'ai ce manque quand je vois tout le monde ou l'idéalisme de Merry Christmas à l'américaine et tout ça ça me bute quoi tu vois des pubs qui durent une minute qui te balancent des images de bonheur absolu de famille nombreuse et tout alors que c'est pas du tout vrai il y a tellement de gens il y a tellement de gens seuls il y a tellement de gens malheureux il y a tellement de gens aussi dans la rue il y a tellement de gens qui en chient il y a plein de gens heureux aussi mais c'est dur quoi des fois j'ai passé des Noël tout seul où tu regardes la télé tu regardes des émissions horribles où bah tous les gens seuls sont devant leur télé ouais ouais et je rêve un jour de monter un truc même le 31 décembre ou pour Noël où je regroupe pas je sais pas 500 personnes sous des tentes et on s'amuserait vraiment et ça serait juste simple quoi ça serait notre Noël des gens seuls quoi même si je suis pas absolument seul tout le temps ah faut le faire faut le faire je crois que ça serait super donc cette chamane elle t'a tu sais toujours pas ça t'a peut-être apporté quelque chose mais t'attends toujours de voir que ça décante alors non ça m'a apporté c'est sûr ça m'a apporté mais en fait je suis tellement j'étais trop en attente pour je pensais que ça serait une clé énorme comme je voulais aller au Pérou juste après le projet Atacama mais j'ai réfléchi 21 jours le temps du projet je me suis dit c'était soit je faisais ça soit je faisais la Concagua soit j'allais au Pérou soit j'allais aller voir des maîtres là-bas et aller faire des cérémonies à Ayahuasca pour régler des choses et apprendre d'autres choses ou soit je montais la Concagua donc plus au sommet d'Amérique du Sud ou soit je rentrais chez moi qui était la solution que je pensais pas du tout réaliser mais en fait en 24 heures après le projet je me suis dit non peut-être qu'il faut que je rentre il faut que je rentre transmettre il faut que je rentre en Occident ma place elle est de revenir là et puis j'y reviendrai je reviendrai en Amérique du Sud et je suis revenu mais là-bas en Mongolie j'avais tellement vu d'images mais tous les gens me disent la Mongolie ça devait être très très beau ça m'arrivait aussi j'adore et en fait c'était très très beau mais c'était très très dur l'époque de Gengis Khan et tout ça me faisait rêver absolument aussi des gens qui ont dirigé clairement le monde à des moments donnés mais les routes de Gengis Khan c'est des lignes droites qui font 500 000 kilomètres du coup en vélo tout seul par moins 25 c'est pas très drôle et avec des routes qui sont pas des routes qui sont des grandes pistes d'une largeur des fois de 400 mètres clairement c'est dur c'était tellement dur parce que c'était vraiment pas drôle en fait il n'y a rien c'est vraiment un désert où il n'y a vraiment rien encore moins qu'en Atacama parce qu'en Atacama au moins il y a les mines donc tu te dis ils sont quand même en train de faire des trucs les gars là-bas il n'y a rien si tu vois une cheminée tu dis oh merci mon dieu il y a des humains c'est exactement ça et ces moments il y a toujours des moments où on sait pourquoi on est là mais il y a d'autres moments où on ne sait pas pourquoi on est là parle-moi un peu de ces deux moments-là ouais il y a des moments où profondément j'ai su que j'étais à ma place c'est 80% de mes projets même 90% je pense où je me dis mais c'est ça en fait c'est ça le truc je reçois un message où j'ai un truc où j'ai un moment tellement puissant tellement doux aussi parfois où je me dis juste waouh j'ai une espèce d'état de flow où c'est beau où je me sens bien je suis à ma place et voilà où je transmets quelque chose à quelqu'un où j'ai un échange avec un local où quelqu'un m'apporte quelque chose et j'ai appris un truc ou des échanges avec des gens qui sont en Occident qui m'envoient des messages qui me disent mec c'est exceptionnel ce que tu fais on est trop fier de toi ou bien tu m'as fait tu m'as fait du bien tu m'as sauvé la vie et j'ai le moment où ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et je l'ai eu j'ai eu dans l'Atacama j'ai eu dans le désert de Gobi où à un moment je longe des lignes à haute tension je ne sais pas ça a duré 200 kilomètres donc presque toute ma journée faux plat montant horrible à 2, 3, 4% donc ce n'est pas un col du Tour de France mais tu ne vois pas que tu montes mais tu montes et tu crois que tu es nul parce que tu crois que c'est plat en même temps dans ta tête tu as le vent trois quarts face qui arrive sur ton visage qui te brûle et je me dis mais ça sert à quoi en fait moi je t'ai venu pour voir des trucs beaux pour voir des gens ils sont où les chamanes en fait c'est quoi ce pays nul et en fait c'est juste que j'ai fait le choix de traverser le désert de Gobi et le désert de Gobi quand on me dit ça fait 10 000 bornes sur certains endroits ça fait 10 000 kilomètres c'est impensable pour des européens mais 10 000 kilomètres bordel pour aller de Lille à Marseille je pense que je peux tracer une ligne qui est allez 700-800 kilomètres là c'est 10 000 bornes t'as pas traversé le pays horrible horrible et puis surtout tu vois rien tu vois rien parce qu'en fait pourquoi les gens ils seraient là en fait il n'y a rien il n'y a rien à faire il n'y a rien à construire il n'y a rien à il n'y a pas possibilité d'élever parce qu'il n'y a pas de végétaux il n'y a pas de pas d'animaux donc et voilà et puis le lendemain tu vois une petite maison avec un élevage avec des gens qui font des choses mais toute la journée tu te dis mais je suis vraiment nul d'avoir d'être passé par là mais il n'y a pas le choix en fait donc voilà tout ça a du sens ou on lui en donne en fait du sens à sa journée je mets toujours du sens je mets toujours du sens et je me dis juste bah t'as avancé donc déjà ça a du sens parce que sinon tu serais au même point c'est comme les gens qui font un capri ouais de toute façon ça sert à rien j'ai pas envie d'y aller bah n'y va pas il n'y a pas de problème mais reste là reste sur place mais tout ce que tu fais pas aujourd'hui tu devras le faire demain quoi c'est un peu le truc que quand t'es enfant dans la voiture et tu dis mais on arrive quand mais on arrive quand mais on arrive quand mais en fait si je me dis ça moi-même toute la journée parce que j'étais ce genre de gosse mais on arrive quand mais on arrive quand bah je me le dis ça va pas m'aider du coup je me dis Steven on va y arriver je sais pas quand mais ça va être bien ça va passer ah ouais ouais ça va le faire mec ça on va le faire je te jure demain la journée va être mortelle il va faire que moins 18 ça va être bien doux le temps va être doux sur la partie nord du désert de Gobi du coup on arrive en Atacama 4000 kilomètres 40 000 de déniblés positifs pardon le désert le plus aride du monde en autonomie totale objectif un mois je ne sais pas en combien de temps tu l'as fait c'est ce que tu viens de terminer là c'est ça ? ouais 21 jours j'ai mis 21 jours ok 47 000 de des plus wow ok mais ouais ouais c'est dur c'est le premier mot qui me vient parce que c'est tout frais c'est tout récent c'est tout chaud et ouais c'était dur c'était exceptionnellement beau exceptionnellement dur exceptionnellement grand parce que c'est un désert tout en longueur en fait c'est un pays tout en longueur qui fait qui fait qui fait 10 000 bornes qui fait clairement du du ouais pas Cusco mais c'est un peu plus Cusco au Pérou le désert d'Atacama jusqu'à jusqu'à la partie pas jusqu'à Ushuaïa mais un peu au-dessus de Santiago on va dire donc c'est très très long mais le pays en lui-même du Chili c'est une bande très longue entre le Pérou et Bolivie et qui va jusqu'à l'Antarctique pratiquement jusqu'à la frontière qui va à Punta Arenas donc qui va se jeter dans l'eau et et donc il y a presque tous les climats sur la partie nord il fait extrêmement chaud on est en altitude on est à plus de 4000 mètres évidemment au bord de la mer parce que toute la partie côtière elle est à zéro mais dès qu'on monte par exemple la première étape elle partait d'Arica donc 0,0,0 mètres et je suis monté en 110 km à 3500 ou 600 mètres c'était 550 je crois 50 mètres d'altitude du coup un petit peu moins haut que le sommet du Mont Blanc en 110 km c'était horrible parce que l'altitude c'est ok bon c'était extrêmement dur mais j'étais pas prêt à prendre si cher dès le début et en fait à plus de 3000 mètres il faisait encore 35-40 degrés quoi et je me suis déshydraté c'était extrêmement dur physiquement voilà je devais me porter parce que je fais au départ du projet je faisais plus de 80 kg c'était voulu aussi parce que je savais que j'allais perdre entre 10 et 15 kg et c'était dur c'était dur parce que chez nous il fait froid j'ai fait une petite acclimatation à la chaleur mais légère acclimatation à l'altitude pareil mais légère j'avais plus privilégié la fraîcheur contrairement aux autres projets où l'année dernière au Gobi j'étais très fort physiquement mais un peu trop affûté on va dire un peu trop sec et ouais donc le départ a été dur j'ai des questions de mes petites filles tiens qui vont peut-être caser maintenant est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer d'eau dans le désert voilà on a regardé quelques petites vidéos il traversait évidemment beaucoup de désert puisque c'est ce dont t'en avais parlé principalement il dit oh là là il doit avoir soif il pose lui la question bah ouais j'ai eu soif j'ai eu soif et j'ai eu peur de de pas de pas réussir dès le premier jour en fait j'ai manqué d'eau j'ai manqué de sucre j'ai manqué de tout ce qu'on a dans nos vies normalisées on va dire et je suis revenu comme à chacune de mes aventures parce que c'est ça que je veux aussi chercher revenir à moi revenir aux essentiels c'est à dire manger dormir respirer manger dormir respirer manger dormir respirer et en fait c'est rien ça veut rien dire dans nos vies mais on nous dit ah il faut dormir mais je sais pas si tout le monde dort assez ou tout le monde peut-être dort trop ou j'en sais rien mais on dort on mange trop et on respire pas assez et là il me fallait respirer fort beaucoup il fallait oxygéner mon sang avec une altitude qui était très élevée qui déshydrate aussi il me fallait boire ce que je pouvais je pense que j'aurais dû boire entre 12 et 20 litres d'eau par jour j'en ai bu entre 2 et 8 vraiment max par jour et donc j'étais tout le temps un peu déshydraté surtout les premiers jours surtout aussi sur la partie bolivienne où je suis passé sur des salards c'est comme rouler sur la neige mais une neige qui est à 45 degrés et avec la réverbération je me suis désiraté encore plus ça c'est ça ? c'est le salard d'Oyuni ? il y a le salard d'Oyuni qui est un grand salard mais le salard que j'ai passé avant à la frontière est beaucoup plus dur mais le salard d'Oyuni c'est le plus connu c'est un peu le Disneyland des voyageurs à vélo des salards du monde qui est magnifique qui est monstrueux c'est majestueux c'est un faux plein montant infini qui dure je ne sais plus combien c'est plus de 150 km que moi j'ai mis mais il est beaucoup beaucoup plus grand que ça ça doit être 500 km² et et c'est dur c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas qu'on ne va jamais arriver au bout du truc parce qu'on n'a pas de repère visuel je n'avais pas à boire je n'avais pas assez à boire des fois c'était volontaire pour me pousser à mes limites mais ces limites en fait elles arrivaient plus rapidement chaque jour parce que j'étais déshydraté de la veille et j'avais moins assez enfin moins mangé c'était vraiment pour te mettre en situation c'était vraiment pour sensibiliser au changement climatique c'est le projet donc on va en parler un petit peu maintenant parce que je n'ai pas encore assez fait expliquer le projet derrière tout tout ça avec 666 vas-y je te laisse expliquer j'ai été trop vite là non mais c'est simple moi j'avais un idéalisme profond en revenant d'une expédition en Himalaya qui s'appelait rêve d'Himalaya c'était de sensibiliser au dérèglement climatique avec mon vélo et quoi de mieux que de m'exposer dans des conditions extrêmes qu'on ne connait pas nous aujourd'hui mais qu'on connait allez 1, 2, 3 mois dans l'année des conditions de chaleur très intenses très difficiles et qui sont difficilement supportables où on nous dit non surtout voilà c'est la canicule n'allez pas faire du sport aujourd'hui il y a un indice de pollution énorme oh là là prenez votre gourde vous devez vous hydrater occupez-vous de vos personnes âgées occupez-vous de vos proches occupez-vous de vos enfants il faut les hydrater au moins 1, 5, 2 litres 3 litres par jour n'hésitez pas à vous arroser je n'avais pas assez à boire moi je n'avais pas assez à manger et naturellement je suis arrivé à m'exposer à des conditions absolument épouvantables extrêmes difficiles à vivre et à imaginer mais je voulais ça en fait je voulais ça pour montrer mais me montrer à moi aussi me dire mais c'est quoi la limite en fait de ça et j'ai eu des phases où je croyais clairement que je n'allais pas finir la journée et pas finir le projet clairement mais pas finir la journée parce que j'étais déshydraté complet et je n'avançais plus en fait j'allais à 5 km heure donc l'allure d'un marcheur rapide et ces moments-là oui j'ai cru que ça allait être fini et m'exposer à ces conditions-là je suis persuadé que ça sensibilise à ce qui peut se passer dans le monde de demain peut-être dans 25 dans 50 dans 70 ans dans 100 ans je ne sais pas je ne suis pas chercheur les chercheurs disent 50 ans ça se passe déjà dans certaines parties du monde où il n'y a plus d'eau il y a déjà beaucoup beaucoup de pays qui sont en train de racheter de l'eau même des très grosses puissances qui rachètent de l'eau à d'autres puissances pour en avoir il y a des spéculations sur l'eau déjà bien sûr ça va être le nouvel le nouvel Eldorado ça va être l'or de demain quoi et ça il va y avoir des donc ça va arriver en bourse encore plus qu'aujourd'hui ça va devenir une valeur marchande gigantesque et j'ai traversé des immensités j'ai traversé le lac Baïkal qui est qui est une immensité d'eau que la Chine veut racheter à la Russie je crois que ça fait 150 ans qu'ils veulent leur racheter ils veulent leur racheter cet espace pour le prendre pour eux parce qu'ils vont manquer d'eau sur ces parties-là quoi la partie Nord-Gobi et tout ça et c'est partout dans le monde et oui mettre un humain dans des conditions absolument épouvantables ça montre que mes capacités parce que je suis quand même un athlète je ne sais pas si j'ai un haut niveau mais en tous les cas je pense que j'ai un bon niveau physique et et ça montre aux gens que c'est possible de s'adapter extrêmement difficile par contre de s'adapter il y a plein de choses à prendre en compte mais je pense et je suis persuadé qu'il faut s'entraîner qu'il faut s'acclimater et qu'il faut s'affronter ça commencer à à essayer de faire des choses qui vont en ce sens parce que si on nous dit tous les jours il faut se protéger de ci il faut se protéger de ça les constructions déjà européennes ne sont pas faites pour la chaleur nos villes européennes n'ont jamais été construites pour qu'ils fassent 50 degrés voilà après on peut faire comme à Doha aux émirats arabes unis et tout ça à mettre des climatisations à l'intérieur et à l'extérieur mais ça ne fera qu'accentuer le truc on sait le serpent qui se ment à queue et tout est comme ça en fait dans nos sociétés capitalistes et j'avais le rêve idéaliste aussi en même temps et c'était le sujet du premier projet Namibie c'était qu'en montrant des univers hostiles et aussi les animaux des univers magnifiques qui sont purs ça montre à des enfants à des jeunes adultes et à beaucoup beaucoup de gens des choses tellement belles qu'elles ont envie de les protéger ça valait pour l'Himalaya je suis persuadé que quand les gens voient du beau ils ont envie d'y aller je ne parle pas d'aller en Namibie ou n'importe quoi mais je parle d'aller à la forêt juste à côté de chez vous d'aller à la colline d'aller quelque part dans un champ et vous mettre à l'extérieur sortir de chez vous parce que quand vous sortez vous activez vous allez faire quelque chose qui va vous rendre un peu plus heureux un peu plus apaisé un peu plus connecté à la nature et donc à vous et cette nature si vous vous y connectez comme les gens si vous vous parlez entre vous vous n'aurez pas envie d'être violent avec des gens avec qui vous entendez bien la nature c'est la même chose en fait vous n'aurez pas envie de brûler une forêt ou de manger des animaux avec qui putain mais en fait c'est sympa une vache c'est pas méchant pourquoi on mange des vaches j'ai toujours ces discussions dans des écoles ouais mais on ne peut pas faire autrement bah si on peut faire autrement donc voilà moi ça fait 7 ou 8 ans que je ne mange plus de viande du tout maintenant et plein ah ouais je mange je ne mange plus du tout je savais bien que tu étais avec peu maintenant c'est plus du tout alors ouais c'est bien c'est aussi un des messages tu es athlète et végétarien et c'est pas incompatible moi pas du tout incompatible et ça me manque pas et puis même ça me met mal à l'aise quand j'ai eu ce gros problème au Chili et j'ai eu ce gros problème dans le désert de Gobi aussi c'est qu'ils ne mangent que de la viande bouillie et au Chili ils ne bouffent que de la viande quoi du poulet des tacos des trucs en fait c'est tous les shops que j'ai pu trouver c'était que du fast food sauf quand tu vas dans des villes développées et voilà quoi mais c'était il n'y avait que de la viande en fait il n'y avait que de la viande et des fois je suis en train de manger des trucs je dis mais il y a de la viande ou il n'y a pas de viande et ils te disent non non il n'y a pas de viande donc voilà mais oui je ne mange pas de viande et j'ai d'autres engagements mais je bon moi je ne conduis pas donc je fais 99% de mes voyages en train pour mes expédités oui là je ne suis pas allé à la rame en attaque à main mais tous mes déplacements sont faits en vélo au quotidien transport en commun parfois mais ça me rend malade en fait de voir des gens tellement focus sur leur téléphone ou en train de jouer aux jeux sur leur téléphone sans jamais regarder les autres et tout ça du coup pour ne pas les voir je prends mon vélo et je vais à tous mes déplacements pro comme ça où des fois je fais 700 ou 1000 bornes avec mon vélo pour aller à une conférence et à mon train j'aurais dû te demander de venir sur place pour l'interview tiens ouais j'arrive j'arrive il me faut deux heures pour aller ouais c'est un endroit que tu connais puisque tu as fait la route la merveilleuse de la citadelle de Namur lors de ta traversée de Belgique donc au moins je ne suis pas loin de là en fait voilà il y avait un cyclocross il y avait une course à la cyclocross de Namur ah non j'adore la Belgique mon assistante d'ailleurs Anne-Sophie est belge ah quelle excellente idée et donc oui tu avais fait la course la traversée de Belgique et tu avais gagné donc un prix exceptionnel et très belge on est quand même le pays du civil réalisme ah ouais ouais en fait c'est tout ce qu'on peut trouver sur les classiques les classiques cyclistes flandriennes les classiques les classiques Wallonne aussi les classiques Wallonne où il y avait un regroupement de toutes ces courses sur la même épreuve qui s'appellerait le mur de Ouille le Liège-Bastogne-Liège il y avait tout ouais ouais à Roche-aux-Faucons il y avait toutes les courses de Liège-Bastogne toutes les côtes de Liège-Bastogne-Liège de la Flèche-Vallonne et ça fait 1000 km ça partait de la frontière belge donc le départ était en Belgique mais c'est vraiment un grand tour de Belgique immense où on va proche de la mer après on fait les pavés de Roubaix etc après les monts Flandriens Copenberg et tout ça Paternberg puis après on finit par les monts Wallon où c'était dur mais en même temps c'était beau j'en ai fait certains de nuit de jour j'ai gagné la course je sais plus combien c'était 46h ou un peu moins de 50h je crois sur 1000 km le prix en valait la peine ouais c'était ma taille ou mon poids en gaufre mais je crois que c'était à la fin c'était la taille en gaufre ta taille en gaufre c'est sur ton Insta on peut aller voir la photo on te voit coucher à travers à côté de tes gaufres t'es emboulées ça les avait fait rien parce que je dis mais c'est vraiment la taille en gaufre et je dis bah vas-y on fait une photo à ligne des gaufres et on va voir et voilà j'avais pas pu les transporter parce que je rentrais en train genre 20 minutes après mon arrivée presque j'étais reparti et ouais ça m'avait manqué mais c'est ouais j'ai une affection particulière pour ce pays et j'ai pas mal de fans et de gens bah il y a mon assistante aussi qui est liégeoise mais j'adore en fait vous êtes j'ai l'impression que vous êtes plus détendu des fois que les français et ça me plaît parce que des fois je fais des conférences en France je dis mais on est pareil en fait que ce soit la France la Belgique la Suisse et ouais la France c'est un peu il y a un truc un peu d'ego profond on est les plus grands on est les plus forts et puis en fait moi je dis toujours quand je suis en conférence partout en Europe ou dans le monde que je suis un enfant du monde plus qu'un français je m'en fous d'être français ou d'être belge ou d'être suisse c'est la même chose en Wallonie en tout cas je crois que se prendre au sérieux est un crime donc c'est drôle j'ai été j'ai été vachement hébergé des fois le pire c'était dans l'espèce d'époque résistante de pendant le Covid et juste après le Covid où j'ai été je devrais pas le dire mais j'ai été accueilli par des Flandriens ou des Wallons chez eux ils regardaient à droite à gauche s'il y avait la police genre bon je vais accueillir un français chez moi c'était un peu genre alors je leur disais mais en fait c'est mon métier j'ai le droit j'ai le droit d'être là non non pas en Belgique pas en Belgique vous avez le droit en France mais non non c'était chaud en France et en Europe tout le monde était en panique on avait l'impression qu'on était pendant la seconde guerre mondiale mais ça c'est bien un petit peu accueillant parfois d'ailleurs ça me joue des tours parce que je dis mais vins passe à la maison ou maintenant le coin me viens loger à la maison puis le droit me regarde mais qu'est-ce qu'elle me veut mais non c'est tout c'est sans arrière-pensée elle est un peu bizarre cette fille elle m'a invitée aussi ah t'es invitée aussi putain c'est bizarre elle m'a fait la même chose ah j'y suis pas allée heureusement c'était bizarre comment ce qu'on appelle non c'est vrai qu'on est plutôt connus comme accueillants voilà donc mon mari est allemand il est aussi très très content de travailler en Belgique c'est quand même vachement plus détendu quoi ah oui ils sont durs ça bosse bien mais c'est pas qu'on bosse moins mais on ouais je te dis se prendre au sérieux c'est un crime donc voilà ça détend les choses je sais plus on en est passé je crois que j'ai fait une digression je sais plus je crois que je t'ai laissé terminer la Takama non on n'a pas fait on était sur la Takama où j'expliquais le projet 666 mais non pour résumer le projet bon c'est un chiffre idéaliste si désert si continent si moi aussi clin d'oeil au chiffre de la bête de l'apocalypse c'est provocateur pour dire on est dans un monde fini en tout cas au niveau de notre humanité les humains nos ressources etc et ce monde continuera cette terre continuera de tourner on ne sait pas exactement comment combien de temps etc mais on le sait maintenant donc voilà essayons de préserver essayons de nous préserver pour nous pour nos enfants pour nos familles pour voilà essayons de faire les choses correctement essayons de construire un monde un peu plus vivable vivant essayons de protéger nos écosystèmes essayons de vivre différemment c'est à dire manger vivre un peu plus de bien-être mais l'après-covid a aussi montré que les gens ont pris conscience de leur corps de les univers qui étaient proches de chez eux pour aller à l'extérieur il y a beaucoup plus de voyages en France en Europe dans les montagnes qui sont proches de nous et pas forcément aller au bout du monde c'est facile de dire ça quand on revient d'Atacama mais je fais 25 000 kilomètres en France et en Europe chaque année je veux bien qu'on puisse me critiquer sur des vols que je prends c'est à dire 2-3 maximum par an pour mes expéditions qui sont mon métier je ne fais pas un parrainisme quotidien pour aller au boulot tous les jours ce qui est le cas d'énormément de personnes je prends parrainisme mais il y a d'autres destinations en Europe et c'est mon truc c'est ma vie et je transmets des choses et je mets des gens sur des vélos je pense que je mets beaucoup beaucoup de gens sur des vélos dans des chaussures tous les jours pour le bien en fait et ce n'est pas pour consommer c'est juste pour quand tu prends l'avion exactement et leur dire aussi vous n'avez besoin de rien les gens ils me disent mais tu conseilles quel mato ? je ne te conseille rien mec je te conseille juste de prendre le vélo que tu as tu le fais et tu fonces ouais carrément c'est pour ça vraiment que j'ai voulu t'interviewer parce que moi aussi j'ai la phrase de Cousteau qu'on ne protège que ce qu'on aime et qu'on aime que ce qu'on connait il faut mettre les gens dehors en fait et c'est ça que j'essaie de faire avec des parapentistes toi des apnéistes je me dis il y aura bien quelqu'un qui va trouver ce qui va le faire tilter lui donner un envie d'aller dehors parce que j'ai tellement vu des collos convaincus qu'en fait ils n'étaient pas du tout à la base mais simplement on kiffait un sport outdoor ou la rando ou quoi et puis ils se sont dit mais attends il y a vraiment un problème ici et parce qu'ils ont vu les statistiques ça ne changera rien je pense c'est vraiment voir et effectivement être touché par se dire quoi ces girafes qui sont magnifiques elles meurent par centaines parce qu'on ne fait pas attention ici mais il faut les avoir vues il faut avoir été touché il faut avoir ouvert sa tente et les avoir vues en face de soi et tout ça donc c'est ça c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de faire cette interview aujourd'hui que je te remercie d'avoir accepté parce qu'on a vraiment la même vision des choses de ce côté là les enfants aussi c'est eux l'émerveillement en fait c'est ça qu'il faut garder c'est eux demain et cet émerveillement d'un enfant c'est ça qui donne envie de préserver si t'es pas émerveillé si ça te fait plus rien moi j'ai des moments de douleur extrême sur mes projets où je dis ah tu trouves pas ça beau si c'est beau mais c'est tellement dur que heureusement que j'ai ce truc d'émerveillement constant à me dire waouh toujours quoi et partout partout quand je monte le mur de hui je dis oh bordel c'est le mur de hui ou quand je monte un truc la roche au faucon de nuit je dis putain bordel il y a un truc qui vient de passer et je regarde il y a un espèce de chevreuil ou des trucs j'ai des souvenirs où je me dis mais en fait la nature est là elle est partout elle nous entoure et des fois elle est à l'intérieur des villes comme j'ai eu sur le lac Baïkal où t'as des ours qui sont là des loups qui font le tour de ta cabane toutes les nuits et la vie sauvage elle est là même si on a essayé de la tuer partout dans le monde clairement l'éliminer et avec la production la surproduction etc il y a encore plein de vie sauvage et allez voir des animaux et essayez pas que dans des os allez voir la vie allez voir dehors dans mes dehors prenez une petite tente ça coûte 50 balles une tente oui ça coûte cher mais une nuit ça coûte moins qu'une nuit d'hôtel et vous l'avez pour au moins un an deux ans si ce n'est beaucoup plus votre tente du coup achetez ça achetez un peu de matos et voilà vendez 2-3 conneries à vous et allez dehors vous allez voir vous allez entendre des bruits des craquements mais vous inquiétez pas il n'y a pas que des trucs dangereux dehors les gens ils me disent mais t'as pas peur la première question c'est t'as pas peur si j'ai peur mais toute ma vie j'ai eu peur j'ai plus peur de prendre un rond-point avec 500 voitures qui arrivent en même temps que moi que d'être dans le désert d'Atacama parfois au moins je vois les trucs arriver j'ai le temps de voir je vais te poser une autre question de ma petite fille attends la deuxième qui avait cette question-ci est-ce que c'est plus facile le chaud ou le froid ? t'as fait les deux déserts et alors ouais je trouvais ça intéressant comme question c'est quoi les effets super question ouais aussi bien niveau physique que mental d'ailleurs parce qu'il y a les deux et c'est indissociable c'est dur en fait à chaque fois que même personnellement quand je me pose cette question aujourd'hui j'ai la certitude profonde que je suis devenu plus fort avec le temps au chaud j'ai plus alors que tout le monde pense l'inverse des explorateurs on va dire mais je suis plus fort au chaud je me sens plus à l'aise le seul truc c'est que ta consommation en eau et tout ça elle doit être limitée ou en tous les cas tu dois trouver un moyen de pouvoir trouver de l'eau parce que le seul truc vital sur ces expéditions c'est vraiment l'eau après oui la bouffe c'est important mais tu peux perdre 15 à 20 kilos t'es encore debout enfin moi en tous les cas je suis encore debout mais mais le froid c'est horrible c'était horrible les moments que j'ai eu au Gobi où t'arrives pas à te réchauffer t'as des coûts énergétiques qui sont énormes quand même et et t'arrives rarement à te réchauffer parfaitement du coup t'as encore des coûts énergétiques plus importants tu trembles en fait un tremblement selon les métabolismes c'est entre 100 et 250 calories quoi quand t'es dans le désert de Gobi il fait moins 30 t'as des frissons bah tu sais que tu viens de te faire 200 calories en deux deux fractions de seconde donc aujourd'hui je pense que j'ai plus peur du froid que du chaud et je vais travailler ça mais j'ai toujours été beaucoup plus fort au froid qu'au chaud en tous les cas dans des températures on va dire normales c'est à dire que hier j'ai roulé avec des amis hier et avant-hier des amis très proches et il faisait 2 degrés j'avais pas de gants quoi du coup je suis un peu déformé de la réalité normale de la vie parce que des gens oui il fait 0 degré ils ont des gants quoi moi des fois j'ai pas de gants je me couvre la tête et basta vous avez pensé quand j'avais été au ski avec un écossais tu voyais ses cheveux gelés tu vois tous ses cheveux avec ses gelés tu mettrais pas un bonnet bah non pourquoi t'as pas froid bah non bon ok ah ouais en fait quand t'es quand t'es acclimaté c'est ça que je fais sur mes expéditions bah t'as pas la même t'as pas la même sensibilité et tu te rends pas vraiment compte enfin en tout cas pas compte de la même manière le truc c'est qu'on se protège trop nous tu vois là c'est la grande mode des bains gelés des bains glacés c'est très bien mais ça devrait être on aurait pu le faire avant oui ça devrait être naturel d'expérimenter son corps mais le truc c'est ah non l'eau allait trop froid ah non elle est trop chaude et en fait on est dans un monde de confort en fait mais au Népal par exemple on est devenu un peu trop fragile ah ouais t'es dans entre 4 lattes soit de bois soit c'est des c'est des c'est des tôles et ils te donnent un saut soit de l'eau chaude soit de l'eau froide et tu vas-y douche-toi sauf que dehors il fait 2 degrés déjà déjà te mettre tout nu c'est un moment exceptionnellement fort et la première fois tu dis ok et puis au bout de 5 jours tu dis la douche non c'est ok je préfère vraiment rester comme ça oh bah écoutez on en reparle dans 2 semaines c'est vraiment ça bah là la Takama il y avait des moments je me rappelle j'avais revu mes photographes et heureusement que j'ai trouvé un lieu pour pouvoir me doucher juste après les salaires parce que mon vélo et moi j'étais vraiment rempli de sel et là c'était vraiment irritant et tout ça mais sinon bah j'ai dû prendre sur tout le projet 3 douches ou 4 douches en 21 jours mais ça fait partie du game sur l'Himalaya en 51 jours c'est 2 ou 3 douches je crois et en fait à un moment tu ne plus plus tu ne transpires plus je pense que tu ne te sens plus non plus oui peut-être aussi le nez abandonne tu ne transpires plus ouais en fait tu sens tellement le feu oui aussi voilà bon bah c'est nickel tu vois je sens un peu mourir c'est bon t'es une bûche de bois en fait ça masque tout c'est bon ça sent quelque chose maintenant vous avez senti je pense pendant 2 mois après l'Himalaya je sentais le feu mes cheveux et tout c'était horrible ouais donc pour le froid plus facile parce que moi au chaud j'ai l'impression que c'est réfléchir j'ai plus toutes mes capacités je perds en QI par degré à un certain moment donc c'est ça je trouve c'est finalement le froid me garde plus vive intellectuellement que le chaud et pour le mental toi non ouais on parle du vrai froid je te parle pas du zéro je te parle du moins 20 moins 30 moins 40 au dessus de moins 30 je te promets que j'ai failli rester sur le lac Baïkal bon j'avais une petite intoxication je pense au monoxyde de carbone mais en fait le problème du froid c'est que si tu transpires t'es mort donc si tu vas trop vite t'es mort mais si tu vas pas assez vite t'as froid et donc faut trouver ce compromis de ton équipement qui te permet de pas transpirer donc c'est pour ça que tu vois des barbes gelées ou des sourcils ou tout gelé des visages ou la tête et faut tout couvrir tout en essayant de protéger ta transpiration essayer de garder un niveau d'effort qui te permettra de pas trop te te suer quoi et sur le Baïkal j'ai fait l'erreur de faire une journée où j'ai voulu faire beaucoup de kilomètres pousser sur la fin de journée et tout ça et j'étais transpirant j'ai monté la tente sans gants il faisait moins 25 ou 27 je crois et j'ai eu une nuit d'enfer où j'ai cru que c'était fini parce que je suis resté habillé pareil en me disant ah ça va sécher et tout ça et en fait ça a gelé à l'intérieur de ma dedoune a gelé j'ai gelé mon visage a gelé mes jambes mes pieds il suffit de secouer les vêtements quand c'est gelé c'est bon en fait ça resèche Mike il sait tout faire il y a Dieu et au dessus il y a Mike mais ouais non c'est pas si simple lui c'est c'est aujourd'hui un des mecs les plus expérimentés bon il y a Borgi qui est son guide qui est beaucoup beaucoup plus fort et beaucoup plus expérimenté sensé que Mike Horn Mike c'est un personnage de BD quand même aujourd'hui c'est du spectacle et tout ça et je comprends c'est très bien c'est son business mais si tout le monde écoute mot pour mot ce que dit Mike il y en a beaucoup qui vont mourir en pas beaucoup de jours sur un glacier parce que lui il a des capacités physiques énormes capacité de survie de résistance au froid au chaud c'est comme si je racontais ce que j'ai fait dans l'Atacama ou en Namibie où je buvais un litre cinq par jour pour faire 270 kilomètres oui comme un des mortels il fait ça il va à l'hôpital et voilà j'ai pas envie ne faites pas la même chose à la maison comme on dit ouais non mais oui normalement tu peux enlever la glace tu peux même sécher si t'as un bon réchaud le seul truc c'est que ça fait de la condensation en fait il y a tellement de paramètres à gérer qui sont en fait le décalage je ne le disais pas dans le sens de t'as qu'à faire ça mais je sais que t'aimes beaucoup Mike Horn je me dis tiens bah je vais en parler ouais en fait j'aime ce qu'il a réussi à construire avec un rêve profond de devenir quelqu'un dans le monde de l'aventure parce que tu deviens pas Mike Horn en se disant ouais je fais des aventures et les gens ils vont me suivre c'est absolument pas vrai c'est impressionnant de voir ce qu'il a réussi à transmettre aux gens et surtout ce que j'aime c'est qu'il met des gens dehors il fait bouger les gens il fait bouger des choses il fait rêver des gens et du coup par voie de conséquence des gens se mettent en action et ça c'est beau et ça suffit à admirer ce qu'il fait quand je vois tous les monde tous ceux qui ont senti sur leur vélo pour aller faire quelques kilomètres avec toi ou quelques centaines de kilomètres avec toi je crois qu'il n'y a pas que Mike Horn qui réussit ouais je ne sais pas ce que ça veut dire réussir mais je fais bouger les gens je le sais et ça me plaît mais les gens qui me rejoignent comme ça ça me rend dingue même à la fin de l'Atacama quand j'ai partagé un ride avec un de mes partenaires qui avait réuni beaucoup de gens le dimanche de mon arrivée à Santiago c'était très émouvant et en même temps les gens ils étaient dans leur monde parce qu'ils faisaient du vélo donc tout le monde est dans sa petite course et tout ça mais les retrouver là-haut au sommet d'une montagne en altitude avait après tout ce projet en me disant bah mec c'est fait quoi j'étais hyper fier et j'étais content c'était très émouvant ce moment c'était différent de tous les autres projets c'est toujours différent les arrivées le pire du pire du pire de tout c'était Dakar certainement où là j'étais bousculé et je disais mais c'est impossible c'est pas humain ce qui se passe mais après oui j'ai des arrivées pourries où j'étais tout seul où je dis putain c'est dur c'était tellement dur et en fait je suis tout seul je suis arrivé oh oui tu vois même le Gobi où j'arrive par chance sur la statue de Gengis Khan statue monumentale où je suis à 60 mètres du sol et voilà et mon caméraman fait un plan drone on fait un magnifique truc d'arrivée c'était beau mais il fallait juste ça mais j'étais tout seul et voilà il y a très peu de moments où c'est parfait mais c'est toujours parfait en réalité parce que j'ai pas d'attente au fond j'ai toujours ce truc de mais de toute manière tu l'as fait mec donc c'est bon ça suffit pas avoir d'attente ça c'est aussi un déjà long sur le chemin du bonheur pour décider d'être heureux c'est très dur c'est très dur surtout quand on s'expose un peu publiquement parce que ne pas avoir d'attente et se faire photographier ou essayer de faire des documentaires ce serait un mensonge de dire que t'as pas d'attente ce serait un mensonge de dire que tu t'en fous de tout en faisant un podcast comme le tien ou en essayant de médiatiser ses aventures c'est du mensonge complet et dire qu'on a pas besoin d'affection d'amour et que ce qui compte c'est juste nous en faisant tout ce que je fais pour médiatiser ou donner envie aux gens de faire des choses voilà donc non je suis très content de toutes ces aventures très heureux mais ouais des fois il faut juste se dire c'est pas grave en fait c'est pas grave si les gens comprennent pas ce que tu dis c'est pas grave si les gens le critiquent c'est pas grave si les gens le crachent dessus ne croient pas en ce que tu fais et sont persuadés que t'es à côté de la plaque il n'y a pas de soucis moi je sais que j'ai fait ou de bouger une personne ou deux ou mille ou cinquante mille j'en sais rien mais ça suffit à mon bonheur et à me dire que ouais c'est pas si grave ça passera ça passera large ça passe ouais c'est ça et puis même ça passe aussi ça veut dire ça c'est tout passe dans la vie Mathieu Ricard m'avait dit ça tout passe toujours tout passe le bonheur faut pas s'attacher au moment des fois et c'est dur dans nos sociétés où on fait tout des fois on fait tout 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 c'est un petit truc un machin pas des cadeaux et ouais dans mes expéditions des fois c'est des cadeaux de la vie t'as un lever du soleil et tout ça mais j'ai pas à me dire si je vais au bout là-bas tu me donnes un ordinateur portable tu vois c'est pas mon monde moi je suis au bout je suis au sommet je suis comme ça je dis ouais je crois que je suis vraiment tout seul je crois que je suis tout seul ouais tu annonces aussi des changements prochains j'ai vu c'est trop tôt ? d'accord je sais pas j'ai vu sur tes réseaux mais je sais pas si c'est récent ou pas récent qu'il y a des changements ouais si ouais il y a des normes j'ai envie de j'ai envie de fonder une famille j'ai envie d'avoir des choses des enfants j'ai envie d'avoir des gens qui comptent sur moi vraiment j'ai envie de j'ai envie aussi peut-être d'apaiser ma vie c'est-à-dire peut-être d'aller moins loin dans la douleur peut-être de peut-être de peut-être que j'ai plus besoin d'aller si loin j'en sais rien peut-être que j'aurais toujours besoin de faire des efforts physiques monumentaux pour me prouver que je suis vivant mais mais c'est important pour moi aujourd'hui de pousser parce que en fait si je fais pas j'expliquais ça à mes movie makers si je fais pas 4000 km dans le désert un désert le plus aride du monde si je le fais pas en 21 jours ou peut-être moins ou si je montre pas quelque chose d'un peu extrême mais qui s'en fout en fait des gens qui font le tour du monde à vélo il y en a 2, 3, 4, 5 tous les jours qui partent un peu partout dans le monde des gens qui font des choses il y en a partout des gens qui font des choses exceptionnelles mais on est dans un monde d'images on est dans un monde de spectacles moi je suis pas là pour faire le spectacle je suis là pour faire bouger les gens faire bouger un peu les choses je suis pas je sais pas si je suis lanceur d'alerte je sais pas si je suis militant je sais pas si je suis parfait je le serai jamais mais je fais bouger des petits trucs des petites lignes en fait et ça suffit mais des fois c'est dur là je suis allé loin en fait je suis allé très loin et et ça va ouais je vais changer je sais que dans 15 ans c'est fini tout ça dans 10 ans je serai plus capable de faire de faire la moitié de ce que je fais si 2000 kilomètres mais pas aussi vite si on veut on va revenir à le jour où j'ai décidé d'être heureux je crois que c'est tous les jours qu'on décide d'être heureux et là et on dit les gens heureux n'ont pas d'histoire donc ça va être parce qu'il y a justement il y a un apaisement t'as plus besoin de prouver t'as plus besoin de montrer c'est vrai que dans ce monde toujours plus toujours plus fort où il y a des gens qui enfin je dis parfois on les envoie à la mort pour faire plus pour battre le record d'un tel qui était déjà quasi suicidaire est-ce qu'effectivement c'est bien intéressant de de rentrer aussi dans ce système là qui est poussé aussi par par des sponsors qui ont énormément de bons mais qui parfois justement aimeraient bien avec leur poule et un petit peu plus loin encore pour pouvoir être à nouveau au dessus de l'affiche et c'est vrai que c'est tout un questionnement qu'à mon avis tu as aussi de ce côté là ouais ouais tous les jours tous les jours et c'était mon ex-belle-mère qui me disait ça et je venais traverser l'Himalaya donc j'en ai fait pas mal depuis mais mais qu'est-ce que vous avez à prouver Stéphane vous avez déjà tout fait et souvent je m'en rappelle c'est marrant parce que je pense qu'elle m'aimait pas beaucoup mais 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 j'avais ce truc de elle a raison en fait c'est pas t'as tout fait parce que j'aurais j'aurais jamais tout fait personne ne fait tout ça existe pas mais mais pourquoi vous avez besoin de prouver pourquoi vous avez cette phrase elle résonne tellement moins et c'est tous les jours tous les jours mais même un enfant de 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans en fait tous les jours on a besoin de prouver au travail dans sa vie dans sa vie personnelle amoureuse professionnelle sentimentale amicale tous les jours t'as besoin de prouver que t'es là que machin t'es à l'heure tes trucs tous les jours tu ne fais que ça alors il y a des moments où je suis obligé de m'écarter du monde pour en dire j'en ai rien à foutre en fait j'ai besoin de rien j'ai besoin de rien prouver j'ai besoin de me poser et juste me dire mais on est quand même pas bien juste c'est cool mais donc souvent cette année j'ai décidé d'un peu médiatiser cette aventure mais le gobi je ne l'ai presque pas médiatisé parce que j'avais juste besoin de faire cette aventure et d'aller dans ce truc un peu métaphysique et spirituel il y a la réponse et en fait non ça ne se suffit pas ça ne suffisait pas à me rendre heureux et là c'est cool tu vois c'est même pas de la reconnaissance en fait c'est transmettre en fait c'est pour ça aussi que je fais des médias c'est transmettre quelque chose donner voilà plus tu touches en fait c'est cool de crier dans un aquarium comme ça mais pas beaucoup de monde t'entend peut-être le poisson qui est dedans mais c'est tout mais sinon franchement c'est beau en fait quand il y a des gens qui te renvoient des messages et te le renvoient en fait comme l'a dit Steven Le Yarek ou comme a fait machin ah mais moi j'ai fait 50 kilomètres aujourd'hui et qui me renvoie des messages tu m'as mis en action tu sais j'étais très malade il y a 3 mois tu sais j'allais pas bien en fait je savais pas pourquoi mais en fait c'est parce que je m'enfermais et c'est trop bien ça c'est beau et ça quand le cercle s'agrandit c'est encore plus beau c'est peut-être le bon moment pour te demander quel est le succès dont tu es le plus fier de ta carrière je sais pas je sais pas non franchement déjà c'est quoi le succès ? ouais non c'est exactement ça c'est ça ma réponse c'est c'est d'avoir changé de vie en fait c'est d'avoir changé un moment de ma vie d'avoir accepté de me dire que que j'étais pas fait pour ça en fait que j'ai parce que il y a très peu de sportifs d'un haut niveau ou de sportifs tout court ou de gens qui ont fait quelque chose d'un peu hors du commun à un moment de leur vie qui se disent franchement c'était bien mais je t'ai pas fait pour ça et me dire bah tout est possible à ce moment là je me disais que et le pire c'est qu'il y a des gens qui me le disaient mais Steven en fait juste change de vie c'était malheureux et c'était des gens qui étaient dans le système dans le même système dans lequel j'étais et qui me disaient mais Steven tu vois bien en fait t'es lumineux t'es machin barre-toi là t'es gris tu sens pas bien en fait t'es pas bien je dis là je suis malheureux bah part bah non j'ai quand même un bon petit salaire j'ai pas besoin de travailler énormément c'est assez facile mais justement casse-toi et dans ma tête je disais mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire je prends le truc par où et en fait j'ai fait un pas deux pas j'ai trouvé des réponses je suis arrivé sur un chemin qui m'a mené à un autre chemin qui m'a mené des fois à des bêtises comme j'en ai fait dans l'Himalaya qui m'a mené à l'humanitaire qui m'a mené à rencontrer des gens qui m'a mené à d'autres choses à rencontrer des alpinistes à rencontrer des gens à Katmandou qui m'ont dit ouais non tu ferais du vélo avec nous et je dis mais en fait je suis spécialiste du vélo mais comment tu vas leur prouver alors que t'as pas de vélo et après traverser l'Himalaya après aller jusqu'à Dakar en vélo et ainsi de suite en fait et c'est pas réussir c'est faire réussir c'est faire ou faire c'est réussir et c'est juste faire des choses la méditation pour moi mais c'était tellement dur tellement dur de revenir à toi de revenir à l'enfant que t'étais revenir à juste ta réalité de l'instant mais ta réalité tout court en fait c'est juste mais à un moment je finissais jamais les choses et vipassana tu le finis pas mais c'est une punition tellement énorme quand il te regarde dans les yeux le maître et qu'il te dit tu vas vraiment abandonner et là tu le regardes et tu te dis mais en fait c'est comme si j'abandonnais de vivre parce que c'est ma réalité et je la refuse je refuse ma réalité et je dis souvent aux gens qui me critiquent miroir regarde-toi dans un miroir il n'y a pas de problème je dis je ne t'en veux pas regarde-toi il n'y a pas de soucis moi je ne critique jamais les gens sur les réseaux sociaux je ne suis jamais je m'en fous en fait le mec il a envie de faire ça même si c'est hyper tellement loin de ma réalité fais ton truc mec tu vois il y a des choses qui sont tellement loin tellement de folie en fait des fois je me révolte mais maintenant je dis c'est peut-être son chemin c'est peut-être son truc j'en sais rien peut-être il rend des gens heureux j'en sais rien mais à quoi bon à quoi bon donc le plus fier c'est ça c'est se dire j'ai décidé d'être heureux un jour et j'ai mis des choses en place pour pouvoir le faire être moins en colère être moins violent être moins dur mais même avec moi-même je dis ça aux gens des fois où les gens essaient de me faire du mal ou d'être dur et ils me disent mais t'es dur avec nous mais je dis mais en fait dans mes projets par exemple je suis très 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 dur au début des projets parce que je déteste la douleur je déteste souffrir je ne supporte pas avoir mal et je ne fais que des choses où j'ai mal parce que c'est quoi la logique ? non parce que il y a un bug dans le système l'enfant que j'étais je ne supportais pas quand j'étais petit une fois j'avais gagné une course et je pleurais et ma maman elle m'avait dit mais pourquoi tu pleures ? et je dis parce que ça fait mal parce que ça fait mal aux gens et c'est des premières fois où t'as des toxines enfin des déchets dans ton corps qui t'as mal quoi et et maintenant oui je fais des projets un peu extrêmes un peu durs un peu engagés mais au bout je reviens du truc et je dis mais j'ai moins envie de souffrir j'ai moins besoin de souffrir et et surtout quand tu souffres et tu transmets ça ça donne du sens à plein de choses dans l'existence de la tienne celle des autres et ça te lime tellement l'ego il y a plein de gens qui me voient après mes expéditions je ne dis pas plein parce que c'est souvent mon cercle proche et qu'ils me disent t'as changé mec parce que ils me disent mais il est où le gars elle me dit ou les gens me disent t'es triste et non je suis pas triste je suis apaisé quoi parce que c'était tellement dur porter son vélo 17h par jour mais il y a certaines spiritualités où la souffrance fait partie du chemin énormément de spiritualités presque toutes mais tu te dois des fois à te faire du mal physiquement te blesser pour montrer que ça fait partie du game et moi l'Himalaya c'était un peu un chemin comme ça là c'était un peu un truc comme ça où c'est dur des fois d'en parler et de dire ouais c'était cool j'ai eu des moments où je me suis vu partir j'ai eu des moments où je me suis vu échouer où je me suis vu enfant où je me suis dit mais en fait t'as pas changé mec t'es toujours aussi nul t'es toujours autant un putain de loser quoi tu vas pas finir cette journée parce que t'as pas de mental et tous les gens m'admirent des fois enfin tous les gens qui sont sur mes réseaux sociaux m'admirent pour ce mental et en fait tous les jours je doute de moi je me remets en question voilà j'ai toujours un enfant à l'intérieur de moi ou un petit monstre qui me dit mais tu n'y arriveras pas tu ne vas pas y arriver tu as toujours fait ça abandonné 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 t'as une méchante petite voix dans la tête peut-être pas et en fait mais non sauf qu'il y en a un autre qui est tellement fort c'est le courneuve tu dis ah ouais l'autre c'est le mec de la courneuve du 93 il dit regarde-moi bien tu sais qui je suis moi tu peux faire ce que tu veux mec franchement regarde-moi je te mets un coup de tête tu tombes instantanément petit monstre méchant alors regarde-moi bien je ne bougerai pas je te prends voilà je t'écarte et si tu ne veux pas t'écarter je vais te dégommer donc dégage voilà et donc je continue d'avancer et je finis ma journée et ils se mettent d'accord et ils disent ok mec bon on fait la paix et demain on revoit le truc mais ça fait du bien d'entendre après tout ce que tu as fait que tu as toujours ce truc tous les jours où tu te traites de semi-loser tous les jours tous les jours tu m'aides bien pour la transition parce que je voulais te demander qu'est-ce que tu lui dirais à l'enfant de 5 ans que tu as été maintenant aujourd'hui si tu lui regardais ce petit mec avec ses rêves ses envies ses peurs ça m'émeut ça m'émeut parce que voilà mais que je suis fier de toi je suis fier de lui je suis fier de ça parce que parce que même si des fois c'est impensable pour certaines personnes même quand je viens de dire ce que je viens de dire là sur t'es une merde et tout mais je le pense des fois et mais je suis fier de toi parce que tous les moments où je me suis dit t'es une merde ou c'est dur ou t'y arriveras pas mais je les ai passés je les ai traversés j'ai échoué des fois j'ai été triste j'ai été malheureux j'ai été en colère j'ai été méchant très méchant très con avec des gens très en colère très violent très dans mes propos physiquement à me dire mais mais parce que les gens disaient la vérité c'était la vérité de l'instant même des trucs c'est mais t'y arriveras pas mais tu te prends pour qui mais t'es complètement égocentré t'es complètement encore dans ce projet mais c'est la vérité parce que quand on se met en avant autant oui l'ego est là l'orgueil est là il est limé vraiment limé mais le bout du bout c'est tout ce que j'ai dit avant c'est que tu fais tellement bouger de petites jambes qui vont courir marcher faire du vélo des cerveaux qui s'ouvrent des yeux qui s'illuminent des enfants qui me disent merci monsieur parce que moi quand même des fois à l'école je me dis vraiment que je vais pas y arriver et grâce à toi j'y vais quoi ou bien mais monsieur tu gagnes combien avec Instagram j'ai franchement zéro par contre j'ai des partenaires j'ai des sponsors fidèles j'ai des gens et tu sais pourquoi sois toi-même fonce fais voilà et ce truc de sois toi-même c'est tellement dur dans nos sociétés tellement dur carrément parce qu'on veut tout le monde te grignoter te limer pour dire tu vois je l'ai un peu limé lui tu vois je l'ai un peu abîmé parce que moi ça va tellement pas dans ma vie que j'avais besoin de lui montrer que moi je vais lui faire un peu de mal tu vois ça m'a fait du bien alors que t'as juste fait du bien quoi faites du bien des fois je suis dur et je suis en colère parce que quand des gens disent du mal de moi des autres ou tout le temps en train d'être négatif j'y arriverai pas machin hé franchement tu vas y arriver tout le monde y arrive bats-toi crois en toi lâche pas et ça mène à tout en fait mais bosse quoi c'est sûr si tu regardes les petits oiseaux franchement mais oui pose-toi et prends du recul on est dans une course les gens en fait le truc de j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps c'est une belle excuse si juste si tu vas mourir demain tu vas faire quoi entre temps tu vas dire quoi j'ai pas le temps pendant 24 heures j'ai pas le temps franchement j'ai pas le temps parce que je vais mourir demain du coup j'ai pas le temps j'ai pas le temps fais tu vas faire quoi qu'est-ce que t'as envie de faire bah fais-le demain tous ces trucs que t'as pensé des dernières 24 heures de ta vie de quoi tu serais fier au seuil de mourir tu serais fier de quoi d'avoir fait des enfants d'avoir fondé une famille d'avoir monté une boîte d'avoir appris à dessiner à écrire d'avoir appris 5 langues d'avoir quoi d'être parti en voyage tout seul ou toute seule d'avoir rencontré des gens d'avoir fait bouger d'avoir fait de l'humanitaire c'est un écrivain que t'aimes bien qui t'aissons qui pourra apporter une bague une tête de mort juste pour se rappeler justement que la vie elle peut être courte enfin quand je meurs tous un jour donc il faudrait que chaque journée en vaille la peine ce qui était un truc des moines aussi avant donc c'est dans la philosophie il y a beaucoup de choses de méditation aussi sur la mort ça existe bien sûr aussi en Asie donc c'est un peu partout donc ça peut être effectivement un bon moteur de ne pas oublier qu'on est là que pour un temps et pas avoir le temps c'est peut-être un luxe qu'on peut pas se payer si on veut réussir sa vie c'est pour ça que j'essaie de tatouage au poignet live et namasté parce que vis avec l'apaisement quoi et ouvre-toi aux gens ouvre-toi aux gens c'est pas pour le style en fait je m'en fous mes juges les regardent et je dis putain mec oh n'oublie pas quoi ça te recentre parce que quand je les ai fait un tatouage ça fait mal quand même quand tu te le fais tu te dis bordel oh mec tu disais que c'était bien de se faire mal un peu de temps en temps tu es allé fort je veux bien que bon celui-là il est un peu gros mais là tu es quand même en train de bon tu sais les gars ils croient que j'ai pas mal parce qu'il dit après tout ce que t'as fait il vient traverser l'Himalaya il me dit you have pain you have pain yeah little bit j'ai l'alarme qui coule comme ça franchement je le ferais pas tous les jours et le mec il se fond tout le dos comme ça t'as un mec qui arrive après toi il a tout le dos oh culé ah ouais mec bon bah il y a encore la place pour quelques expés c'est bien sur le corps là ouais ça le dos le dos le dos j'ai déjà une idée mais ouais bientôt avec les déserts on verra c'est quoi l'erreur qui t'a le plus appris je sais pas je sais pas d'être con peut-être d'être con ouais non mais c'est vrai c'est des fois d'être en colère c'est c'est plus large que ta question mais c'est je m'en veux tellement des fois mais des fois mais c'est instantané j'ai le feu et le pire c'est en expédition parce que là j'ai instantanément le tigre de feu il est là quoi parce qu'au début c'est un petit chaton il est mignon et tout ça mais dès que je souffre je suis obligé de me protéger je deviens solide fort boum et là tu peux pas me toucher parce que je rentre en fire en 5 secondes et des fois je me suis mis en colère avec des gens ou avec des amis avec des copines avec des proches avec des gens avec qui je travaillais mais l'aiguille il n'y a pas de milieu parce que je déteste l'injustice je déteste les gens qui décident à ta place je déteste les gens qui renient ce que tu es ou ta liberté je déteste les gens méchants en fait juste et ça quand c'est injuste quand tu t'attaques à moi mon entourage ma famille les gens proches de moi des fois moi je m'en fous parce que comme je dis toujours vas-y tape tu peux taper je bougerai pas mais il y a des gens plus fébriles que moi autour de moi et si tu essaies de les toucher mon assistante par exemple sur mes épreuves qui a déjà été attaqué à cause de moi parce que voilà c'était plus facile voilà j'ai l'aiguille et là j'exclus les gens ou je les dégomme c'est quoi tes vrais problèmes dans la vie c'est quoi ton truc pourquoi tu prends pas 5 secondes dans ta vie pour dire peut-être que c'est moi qui fais une connerie en fait se remettre en question c'est le premier pas vers le truc de se dire ouais c'est peut-être de ma faute mais en fait c'est toujours les mauvaises personnes qui se remettent en question il y a des gens c'est jamais de leur faute non c'est pas moi non mais tu vois en fait c'est des enfants mais toute leur vie non mais c'est pas moi c'est Clotilde qui m'a en fait elle m'a volé mon cahier après bon c'est vrai que j'ai pris cette bûche de bois et j'ai brûlé Corentin mais quel est le rapport non mais en bah non en fait ton histoire n'a pas de sens et en fait j'ai des gens qui sont des adultes et qui me font la même qui me font la même non mais je me suis trompé mais c'est parce que ta trace elle est pas claire ouais c'est ça c'est toi qui es pas clair mec je reviens à toi du coup ça je me mets en colère et je me dis soyons adultes je vais pas m'énerver mais il y a des fois où je pars dans le rouge je m'en veux après pendant des fois c'est deux heures dix heures ou des fois pendant toute ma vie tu vois j'ai des romans infinis sur des moments où je dis oh culé bref c'est comme ça ouais et tant que ça je disais c'est une erreur qui t'a appris quelque chose donc t'es colère ça t'apprend quelque chose oui ça m'apprend ça m'apprend ça m'apprend à m'apaiser ça m'apprend à grandir ça m'apprend à être plus adulte et au fond je reviens à ce que j'ai appris au Népal dans mes méditations c'est être bienveillant et être courageux mais être surtout bienveillant et essayer toujours de se mettre à la place des autres donc je me mets mais des fois c'est après le fire quoi du coup c'est trop tard mais la plupart 90% du temps j'arrive j'arrive à gérer mais je sais pas pourquoi en préparant l'interview il y a cette question qui m'est venue je me dis tiens ça c'est une question à lui poser être gentil c'est une faiblesse ou c'est une force c'est pas c'est pas c'est bien d'être gentil c'est bien d'être doux c'est le seul truc c'est que moi j'ai mis tellement de carapaces à des moments donnés pour me protéger des gens parce que je suis je suis un gentil je suis un grand gentil je suis un grand sensible je suis très très sensible je suis hypersensible c'est de tout en fait et il y a énormément de gens hypersensibles dans nos sociétés le truc c'est que les gens se protègent et il y a des gens qui aiment un petit peu faire du mal mais je pense profondément qu'il faut être gentil on est une société de gens où ça serait tellement bien que les gens soient bienveillants gentils c'est moche qu'on est dans une société en général où quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil en général c'est pas un compliment c'est ça que je faisais complètement tourdure il est un peu niais oh il est gentil Michel Michel il se fait taper dessus toute la journée parce qu'il est trop gentil et des fois moi j'ai été obligé sur ce chemin de la vie à m'endurcir parce que je pense que je serais mort je pense que je serais mort je pense que voilà et j'ai trouvé plein de parades d'être malin d'être des fois un peu intelligent sur des trucs sur des scénarios de vie où j'aurais pu mal finir j'aurais pu mal finir parce que quand tu essaies d'exister dans un monde qui n'est pas le tien je t'ai élevé dans le 93 j'aurais pu braquer des banques mais en fait être gentil quand tu braques des banques ça ne marche pas bien je me serais fait avoir toute ma vie en fait du coup du coup c'est plutôt bien d'être gentil mais ayez toujours une petite cape pour vous protéger et je finis toujours avec les drapeaux des pays autour de moi comme des capes parce que ça me protège le pays m'a protégé j'ai été j'ai été sauvé par par les êtres là-haut du pays que j'ai traversé toujours ayez cette petite cape autour de vous protégez-vous un tout petit peu même si vous avez le droit de vous ouvrir totalement à des gens avec qui vous avez confiance mais ayez cette petite cape parce qu'il y a des gens qui en profiteront c'est quoi les ingrédients pour réussir sa vie vivre ses rêves il faut manger des graines le matin les ingrédients je sais pas faut être un peu barjot en fait faut se dire que faut se dire qu'il n'y a rien qui est grave et puis faut avoir une pensée d'inconscience une profonde profonde croyance que ça va mener à quelque chose c'est pas que c'est forcément la bonne direction mais ça va mener à quelque chose de bien de moyen ou de mal mais en tout cas on va apprendre quelque chose et c'est aussi se dire que après un moment difficile c'est comme une colline ou une montagne après un moment difficile où après la pluie il y a toujours le beau temps et après le beau temps toujours la pluie et et c'est dur parce que je suis devenu comme ça aussi dans la vie c'est que ça s'arrête jamais en fait c'est un cercle qui s'arrête jamais mais garder toujours toujours à l'esprit que c'est ok il y a toujours quelque chose qui va se passer donc vivez fort vivez vite vivez intensément si vous voulez rien faire ne faites rien mais sortez un peu rien n'est grave en fait vous avez le droit de vous salir les chaussures d'être dans la boue de sauter dans la boue sauter dans les flaques d'eau soyez des enfants en fait soyez des enfants l'émerveillement c'est la plus belle clé vers quelque chose de tellement tellement beau tellement beau tellement simple et pur en fait ça c'est un truc de gentil l'émerveillement c'est pas un truc de méchant un méchant c'est beau mais franchement j'ai déjà vu il y a mieux tout est beau hier j'étais à côté du Trocadéro il y avait la tour Eiffel on voyait pas la tête de la tour Eiffel je trouvais ça magnifique il y avait de la brume et ça c'est beau et il y a des gens qui vont voir la même tour Eiffel on voit même pas en entier voilà et moi je trouvais ça très beau je trouvais ça romantique je trouvais ça intense et voilà mais c'est ça le truc c'est garder ça en fait voilà vous voyez des gens dites-leur qu'ils sont beaux vous voyez des paysages dites-leur qu'ils sont beaux et tout tout comme ça foncez et émerveillez-vous avec vos enfants avec tout le monde c'est le meilleur truc l'être heureux génial génial est-ce qu'il y a une citation que tu aimes qui t'inspire un truc ouais c'est impose ton risque va vers ton rêve à te regarder ils s'habitueront attends c'est impose ton rêve va vers ton risque putain elle est au-dessus de mon lit depuis 37 ans non 30 31 ans je crois que j'avais 6 ans impose ton risque va vers ton rêve à te regarder ils s'habitueront c'est René Char en fait je suis fan de René Char je suis fan de plein de poètes et je suis fan de philosophes et de gens notamment de Tesson pour plein de choses mais notamment parce que il y a une capacité à transmettre des émotions des sensations à travers des écrits à des gens qui parfois manquent beaucoup de créativité de juste d'émerveillement qu'il arrive à leur dire mais sortez quoi sortez je me rappelle de l'avion pour aller sur le lac Baïkal je crois qu'il allait directement à Irkous et il y avait des gens qui étaient juste derrière moi et c'était trop marrant parce que j'étais en train de regarder un film d'aventure et après j'ai lu un livre et c'était un livre de Tesson et juste derrière ils étaient en train de lire un livre c'était une cabane en Sibérie je crois et en fait ils parlaient de Tesson et ils me disent il y avait mon casque de vélo qui était accroché à mon sac à dos et au moment où je prends mon sac à dos mais vous allez faire du vélo sur le lac Baïkal donc ils avaient lu Tesson quand même pendant 5-6 heures et je leur dis oui mais c'est pas dangereux et je les regarde et je souriais intérieurement et je leur disais mais vous avez lu un livre de Tesson pendant la viande oui mais il est dans une cabane voilà il explique il y a des loups j'ai pas peur et je leur dis j'ai pas peur mais vous allez vraiment le faire je dis bah oui mais c'est pas dangereux et c'était trop drôle en fait parce qu'en fait on est toujours amené à nous-mêmes quand la réalité elle est là c'est pas un livre lui c'était sa réalité bien sûr il y a un peu de fiction pas totalement mais il y a toujours un peu de fiction mais il transmet des trucs et moi à ce moment-là j'avais juste envie d'y aller j'avais pas envie de lire des livres j'avais juste envie de faire quoi et c'était assez marrant mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup Tesson j'aime beaucoup les citations j'aime beaucoup les transmissions aussi d'artistes ou de gens qui ont vécu des trucs j'avais entendu quelque chose de très très beau j'avais interviewé un gars qui avait fait un film sur les gens qui vivent leurs rêves c'était assez génial il avait interviewé entre autres Eric Orsena l'écrivain qui a dit quelque chose de génial les rêves c'est ce qui permet d'éviter la mort dans la vie pas la mort après la vie mais la mort dans la vie et parfois j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup de gens qui vivent à moitié mort c'est dur j'en parlais hier de ça on parlait d'une ville qui n'est pas très loin de Paris où j'ai vécu et je disais mais en fait là-bas j'avais l'impression que j'étais mort et ça c'était un peu avant l'Himalaya un peu avant d'arrêter ma carrière vélo mais c'était je croyais que j'étais mort parce que tu parlais à des gens mais en fait ils étaient déjà morts et ils te regardaient comme ça mais pourquoi ils me parlent le monsieur on ne se connait pas il m'a dit bonjour je dis bonjour tout le temps en vélo par exemple il y a des gens qui me regardent genre on ne se connait pas en fait tu pourrais être belge dis donc on te regarde aussi on se dit mais qu'est-ce qu'il me veut c'est exactement ça c'est mon assistante elle m'avait dit ça un jour elle me dit mais tu pourrais être belge et j'ai d'autres amis comme ça qui sont très proches et qui m'ont envoyé des messages qui m'ont envoyé des messages tout le projet attention parce que vous êtes en concurrence avec les Suisses qui me disent la même chose mais pourrais-tu pourrais-tu suisse aussi oh non t'es trop français mais c'est trop drôle j'adore ça parce qu'il n'y a pas de barrière c'est comme les Chiliens les Chiliens ils ont leur propre personnalité moi les Népalais c'est énorme parce qu'un Népalais en fait qui que tu sois c'est ton frère c'est ton ami en 5 secondes c'est ton ami le problème c'est que tous les gens qui arrivent au Népal ils disent mais au début soit t'as peur mais il est bizarre lui et après tu vois que t'en as 50 qui t'ont dit bonjour et tu dis mais il va essayer de m'arnaquer et en fait non il veut parler avec toi après il veut boire un café un thé et il se barre et j'aimais bien quand il me parlait le monsieur en fait et puis en fait ça dure toute la journée et puis tout ton voyage c'est trop bien ah ça me donne encore plus envie d'y aller est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je te pose là bah je sais pas quelle taille quel poids quand même moi est d'accord non mais en fait non c'est parfait j'ai pas d'attente tu sais moi je des fois je suis un mauvais élève en plus je prépare pas parce que j'aime bien la surprise et j'ai eu des choses que j'avais jamais dites et c'est ça qui est beau aussi de parler je conseille souvent aux gens de s'exposer publiquement parce qu'en fait tu règles aussi des problèmes et des choses et tu schématises et tu arrives à mettre des mots sur des moments que t'avais pas compris tu vois ou des trucs tu vois je t'ai sorti des trucs là ou tu vois le truc de l'avion avec les gens qui me parlent du Baïkal le Baïkal c'est pareil c'est une aventure inachevée pour moi tous les projets proches de la Russie ça a été des projets difficiles parce que les populations russophones c'est loin de notre monde en fait notre monde français beige les italiens aussi c'est pas le même monde mais je m'y suis habitué et j'ai appris notamment au Kyrgyz dans cet été mais au début c'est dur tu crois qu'ils te parlent mal en fait il y en a qui m'ont sauvé la vie en me parlant durement en me disant il me disait mais je veux juste il me parle en russe je veux juste t'amener à acheter une clé j'avais cassé mon vélo la veille du départ et en fait j'avais l'impression qu'il était en train de me pourrir je dis mais il a fait quelque chose de mal en fait il voulait juste m'inviter à acheter une clé dans sa voiture pour ok il n'y a pas de problème et une heure après je mangeais leur caviar russe avec du champagne dans leur chambre à lui et sa femme et le petit bébé qui était là et c'était exceptionnel et en fait je croyais qu'il me tapait je croyais qu'il voulait me tuer et il m'explique je crois qu'il veut me tuer mais je vais quand même le suivre dans sa chambre d'hôtel ouais je vais quand même prendre une petite arme pour parce que le monsieur il est dur mais ouais j'aime bien savoir ok ton actualité alors tes prochains projets c'est quoi la prochaine étape puisque c'est en 6 mois donc t'es bientôt reparti en fait du coup ouais ouais bah le prochain ça sera ça sera l'Australie avant j'ai plusieurs courses d'ultra-endurance puisque ce qui me maintient physiquement à flot à flot dans le sens passionné et puis aussi j'ai besoin de me confronter à d'autres à découvrir d'autres univers j'ai une course en février l'Atlas Mountain Race une course internationale d'ultra-endurance qui fait un peu plus de 1000 km elle t'a déjà fait suivre une fois celle-là non ? deux fois ouais j'ai fait 4 et 5 mais là je vais essayer je vais le faire en duo avec un copain suisse Adrien et ça va être super et après j'ai 4-5 courses dans l'année et pour ponctuer mon année prochaine ça va être vraiment aussi centralisé sur ce projet 666 avec le désert de Simpson en Australie j'aimerais faire Simpson le plus vite possible mais après l'idée c'est surtout traverser Gibson-Simpson traverser un pays un peu continent quand même pas du tout fait comme le Chili mais traverser toute la partie centrale et aller voir des peuples qui sont aussi pour certains en difficulté parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau et puis voir des animaux des rampants etc dont je ne suis pas très friand ni spécialiste et puis sinon je peux faire comme Mike et dire voilà j'ai pris un serpent je l'ai mis autour de mon cou on s'est parlé tous les deux et puis on est devenus amis mais en fait je ne suis pas trop pote avec les serpents et les scorpions pour l'instant mais le dernier jour du projet Atacama on avait des scorpions il y avait des scorpions sous ma tente et en fait j'ai eu une irritation pendant 4-5 jours et je suspecte apparemment ils n'étaient pas forcément mortels ni extrêmement dangereux et je suspecte une piqûre de scorpions au niveau du cou la veille de l'arrivée ouais j'aurais pu rester là-bas en fait je ne t'ai pas demandé l'odeur tiens pour le non Atacama c'était encore le feu j'ai oublié de te demander c'était quoi l'odeur pour pour l'Atacama l'odeur de cramée parce que j'ai été défoncé non mais l'Atacama c'était je dirais l'odeur qui m'a marqué le plus il y a une odeur de grenier en fait l'odeur de désert c'est une odeur de grenier un truc à vieux et tu te dis bordel j'ai l'impression d'être dans le cajibi de ma maison d'enfance et ça ne s'arrête pas sauf qu'il fait 50 degrés et en fait tu es dans la poussière tout le temps je suis allergique à la poussière et c'est du sable poussière constamment 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 jour nuit et tu n'es jamais propre en fait tu es toujours plein de terre de sable et voilà donc je dirais le grenier en été quand mal isolé il fait super chaud c'est ça c'est super mal isolé le désert d'Atacama ah c'est fou je l'aurais dit au gars il y a un moment où il va falloir mettre quelques petits parasols parce que les gars il va falloir faire un petit effort sur le le cloisonnement parce que là ça commence vraiment à me fatiguer moi je je cherchais de l'ombre un jour il y avait une petite herbe qui m'allait du grenier qui n'est pas isolé j'étais comme ça là j'ai dit donne moi ce petit brin d'herbe et donc ce qui est chouette c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux tu publies beaucoup justement tu partages donc le mot partage est souvent revenu dans la conversation c'est pas un hasard c'est vraiment un de tes buts donc c'est Insta ton réseau favori ? ouais 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 ok ah bah ça va tout tout grand merci pour ton temps aujourd'hui merci c'est gentil bah merci à toi c'était cool c'était un bon moment ouais ah bah tant mieux j'aurais un grand plaisir à voir justement ton parcours parce que on dirait que t'es un peu un tournant là et c'est super passionnant à suivre ouais c'est gentil c'est gentil c'est gentil ça merci beaucoup prends soin de toi à très vite merci encore à Steven pour cette discussion à bâton rompu parler de son parcours de ses exploits comme de ses doutes c'est une belle leçon d'audace et d'humanité pour commencer l'année comme promis je te mets dans les notes de l'épisode un lien pour découvrir Mathieu Ricard et je te mets aussi le lien vers l'incroyable binôme Andy Valide Valentin et Théophile passé sur le podcast à l'épisode 12 et pressenti pour relayer la flamme olympique ici en 2024 je croise les doigts ce serait une belle reconnaissance on a parlé des effets du froid dans cet épisode et bien c'est justement le sujet de l'épisode 73 et quant au caractère de cochon des chameaux dont on a parlé au début de cet épisode-ci et bien on en reparle dans le prochain heureusement cet animal ne se résume pas à son tempérament et on verra qu'il a décidément beaucoup à nous apporter alors c'est pas parce qu'on a changé d'année et de saison de podcast qu'on va perdre les bonnes habitudes donc comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet les statistiques de l'an passé l'ont prouvé c'est bien grâce à vos partages que nous sommes de plus en plus nombreux StoryFix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices et ça c'est grâce à vos écoutes donc si l'épisode t'as plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreille plus on plante merci à Anne Pascal qui m'a envoyé un chouette message sur Insta pour me dire des choses super gentilles merci encore et elle m'a dit aussi qu'elle s'était mise au 110 sur l'autoroute en tout temps histoire de griller moins de carbus quand il faut prendre la voiture j'en avais parlé quelque part dans les épisodes sur l'Antarctique de l'an passé et ça m'a fait vraiment super plaisir de voir que ça résonne avec certains d'entre vous donc pour petit rappel 110 au lieu de 130 c'est 20% de carbus consommés en moins donc 20% d'économies en plus et 20% d'émissions de CO2 en moins donc si tu n'es pas prêt à te lancer dans un projet 666 tu peux essayer le projet 20-20-20 en voilà une bonne résolution pour le début d'année et puis encore mieux prends ton vélo merci à toi qui prendra le temps de partager l'épisode merci à AS Adventure qui soutient lui aussi l'aventure de ce podcast je te souhaite encore une fois une bonne très très bonne et belle année et je te dis à bientôt 2h35 c'était court merci à toi c'est parti Sous-titrage FR ?